Michael Morpurgo, Soldat Peaceful Avec mes remerciements à Pete Chillens du musée in Flanders, Field d'Ypres. Bien que le titre soit inspiré d'un nom inscrit sur une pierre tombale à Ypres, ce roman est une œuvre de fiction. Les références à des personnes réelles, vivantes ou décédées, à des endroits existants et à des événements historiques, ne sont utilisées que dans le but de donner à cette fiction un cadre culturel et historique approprié. Tous les noms, personnages, lieux et événements décrits dans ce livre sont le produit de l'imagination de l'auteur et toute ressemblance avec des personnes réelles, vivantes ou décédées, n'est que pure coïncidence. A ma chère marraine, Marie Niven 10h05 Ils sont partis à présent, et je suis enfin seule. J'ai la nuit entière devant moi et je n'en perdrai pas le moindre instant. Je ne la gaspillerai pas à dormir, je ne la passerai pas à rêver. Il ne le faut pas car chaque moment sera beaucoup trop précieux. Je veux essayer de me souvenir de tout, dans les moindres détails. J'ai presque 18 ans, d'hier et de demain, et ce soir je dois me rappeler le plus grand nombre de jours possible. Je veux que cette nuit soit longue, aussi longue que ma vie, et qu'elle ne soit pas remplie de rêves flottants qui me précipitent vers l'aube. Cette nuit plus que jamais dans ma vie, je veux me sentir vivant. Charlie me tient par la main, et me tire, car il sait que je n'ai pas envie d'y aller. Je n'avais jamais porté de col et il m'étouffe. Mes bottes à mes pieds me semblent étranges et lourdes. Mon cœur aussi est lourd, car je redoute l'endroit où je vais. Charlie m'a souvent dit à quel point cette école était horrible. Il m'a parlé de Mr. Munnings, de ses colères et de la longue canne accrochée au mur au-dessus de son bureau. Big Joe n'a pas besoin d'aller à l'école, lui, et je trouve que ce n'est vraiment pas juste. Il est beaucoup plus âgé que moi. Il est même plus grand que Charlie, et il n'est jamais allé à l'école. Il reste à la maison avec notre mère. Il passe son temps dans son arbre à chanter la vieille chanson Orange et Citron, et à rigoler. Il est toujours heureux, toujours en train de rire. J'aimerais bien être aussi heureux que lui. J'aimerais bien rester à la maison comme lui. Je ne veux pas aller avec Charlie, je ne veux pas aller à l'école. Je regarde derrière moi, par-dessus mon épaule, espérant un sursis, espérant que ma mère va courir après moi et me ramener à la maison. Mais elle ne vient pas, elle ne vient jamais. Et l'école, Mr. Munnings et sa canne s'approchent de plus en plus à chaque fois. « Tu veux que je te prenne sur mon dos ? » me propose Charlie. Il voit mes yeux pleins de larmes et il sait ce que c'est. Charlie sait toujours ce que c'est. Il a trois ans de plus que moi, il a donc tout fait et il sait tout. Il est fort aussi et il me porte bien sur son dos. Je saute et je me cramponne en pleurant sous mes paupières closes, en essayant d'étouffer mes pleurs. Mais je ne peux pas retenir mes sanglots très longtemps, car je sais que ce matin ne marque pas le début de quoi que ce soit, qu'il n'y a rien de nouveau ni d'excitant comme le prétend ma mère, mais que c'est plutôt le début de la fin. Les bras autour de son cou, je me cramponne à Charlie. Je sais que je vis mes derniers moments d'insouciance, que je ne serai plus le même lorsque je reviendrai à la maison cet après-midi. J'ouvre les yeux et je vois une corneille morte pendue à une clôture, le bec ouvert. A-t-elle été tuée d'un coup de fusil, tuée en plein cri, alors qu'elle avait tout juste lancé les premières notes de son chant rauque ? Elle oscille, ses plumes toujours agitées par le vent, même dans la mort, sa famille et ses amis croissant de douleur et de colère, du haut des grands ormes au-dessus de nous. Elle ne m'inspire pas de chagrin. C'est peut-être elle qui a emporté mon rouge gorge, évité son nid de ses œufs. Mes œufs, il y en avait cinq, que je sentais vivant et tiède sous mes doigts. Je me rappelle que je les avais sortis un par un du nid et que je les avais laissés au creux de ma main. Je voulais les mettre dans ma boîte, je voulais les vider, comme le faisait Charlie, et les poser dans du coton avec mes œufs de merle. Je les aurais pris, mais quelque chose m'a retenu, m'a fait hésiter. Le rouge gorge me regardait depuis le buisson de rose de mon père, de ses yeux noirs et perçants, fixes et suppliants. Mon père était présent dans les yeux de cet oiseau. Sous le buisson de rose, profondément enfoui dans la terre humide et grouillante, il y avait tous les objets auxquels il tenait. Ma mère avait d'abord mis sa pipe, puis Charlie avait ajouté ses bottes cloutées côte à côte, blotties l'une contre l'autre, comme si elle dormait. Big Joe s'était agenouillé et avait recouvert les bottes d'une vieille écharpe de notre père. « À ton tour, Tomo ! » avait dit ma mère. Mais je ne pouvais m'y résoudre. Je tenais à la main les gants qu'il avait portés le matin où il était mort. Je me souvenais en avoir ramassé un. Je savais ce qu'eux-mêmes ignoraient, et que je ne pourrais jamais leur raconter. Finalement, c'est ma mère qui m'avait aidée, si bien que les gants de mon père reposent maintenant sur l'écharpe, les paumes vers le ciel, les poussent l'un contre l'autre. Ce jour-là, devant les œufs du rouge-gorge, j'ai senti que ces mains-là ne voulaient pas que je le fasse. Elles voulaient que je réfléchisse, que je ne prenne pas les œufs, que je ne prenne pas ce qui ne m'appartenait pas. J'y ai donc renoncé. J'ai préféré les regarder grandir. J'ai vu les premiers mouvements de ces petits squelettes ébouriffés, le nid avec ces becs béants, avides et suppliants. J'ai entendu les pépiments aigus et frénétiques au moment où arrivait la nourriture. J'ai assisté trop tard depuis la fenêtre de ma chambre au dernier massacre du point du jour. Les parents rouge-gorge regardaient comme moi, désemparés, impuissants, tandis que les corneilles en maraude s'enfuillaient vers le ciel en croissant, leur meurtre accompli. Je n'aime pas les corneilles. Je ne les ai jamais aimées. Cette corneille suspendue à la clôture n'a eu que ce qu'elle méritait. Voilà ce que je pensais. Charlie commence à trouver que la côte qui mène au village est difficile à monter. J'aperçois le clocher de l'église et au-dessous le toit de l'école. J'ai la bouche sèche de peur. Je me cramponne à mon frère. Le premier jour, c'est le pire, Thomas, me dit Charlie, la respiration haletante. Ce n'est pas si terrible que ça, je t'assure. Chaque fois que Charlie me dit « Je t'assure », je sais que ce n'est pas vrai. De toute façon, je m'occuperai de toi. À ça, je le crois, parce qu'il l'a toujours fait. Effectivement, il s'occupe de moi. Il me dépose par terre et m'accompagne à travers la cour de l'école où retentit le tumulte des voix, sa main sur mon épaule pour me réconforter et me protéger. La cloche de l'école sonne et nous nous alignons en deux rangs silencieux d'une vingtaine d'élèves chacun. Je reconnais certains d'entre eux que j'ai déjà vus au catéchisme. En regardant autour de moi, je m'aperçois que Charlie n'est plus là. Il est dans l'autre rang et m'adresse un clin d'œil. Je lui en renvoie un à mon tour et il éclate de rire. Je n'arrive pas à cligner d'un seul œil, pas encore. Charlie a toujours trouvé ça très drôle. Je vois alors Mr. Munnings. Debout sur le perron de l'école, il fait craquer ses jointures dans la cour devenue soudain silencieuse. Il a des touffes de barbe sur les joues et un gros ventre sous son gilet. Dans sa main, il tient une montre en or ouverte. Ce sont ses yeux qui sont effrayants et je sais qu'il me cherche. « Ah ah ! » s'écrit-il en me montrant du doigt. Tout le monde a tourné la tête pour me regarder. Un nouveau ! Un nouveau qui ne fera qu'ajouter à mes misères et à mes tribulations. Un seul Peaceful ne suffisait donc pas. Qu'est-ce que j'ai fait pour en mériter un deuxième ? D'abord un Charlie Peaceful et maintenant un Thomas Peaceful. Mes malheurs ne connaîtront-ils jamais de fin ? Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, Thomas Peaceful. C'est qu'ici, je suis ton seigneur et maître. Tu devras faire ce que je dis quand je le dis. Ne pas tricher, ne pas mentir, ne pas blasphémer, ne jamais venir à l'école pieds nus, avoir les mains toujours propres. Tels sont mes commandements. J'étais bien clair ? Oui, monsieur. Je murmure, surpris de trouver encore un filet de voix. Nous défilons devant lui, les mains derrière le dos. Charlie me sourit tandis que nos deux rangs se séparent. Les petits dans ma classe, les grands dans la sienne. Je suis le plus petit des petits. La plupart des grands sont encore plus grands que Charlie. Certains ont 14 ans. Je le regarde jusqu'à ce que la porte se referme sur lui et qu'il disparaisse. Jusqu'à cet instant, je n'avais encore jamais su ce qu'était la véritable solitude. Les lacets de mes chaussures sont défaits. Je ne sais pas les nouer. Charlie sait, lui, mais il n'est pas là. J'entends la voix tonnante de Mr. Meunings qui fait l'appel dans la salle voisine et je suis vraiment contente d'être avec Miss McAllister. Elle parle peut-être avec un drôle d'accent, mais elle, au moins, elle sourit et puis elle n'est pas Mr. Meunings. Thomas, me dit-elle, tu vas t'asseoir là à côté de Molly et je te signale que tes lacets sont défaits. J'ai l'impression que tout le monde glousse pendant que je vais prendre ma place. Je n'ai plus qu'une seule envie, m'échapper, m'enfuir en courant, mais je n'ose pas. Tout ce que j'arrive à faire, c'est pleurer. Alors je penche la tête pour qu'on ne voit pas les larmes me monter aux yeux. Ce n'est pas en pleurant que tu attacheras tes lacets, dit Miss Malaciteur. Je ne sais pas le faire, je lui réponds. Dans ma classe, Thomas Pisfour, on ne dit jamais je ne sais pas. Nous allons tout simplement t'apprendre à nouer tes lacets. Nous sommes tous ici pour cela, Thomas, pour apprendre. C'est la raison pour laquelle on vient à l'école, non ? Tu vas lui montrer Molly. Molly est la plus grande de ma classe, Thomas, et ma meilleure élève. Elle va t'aider. Alors, pendant que la maîtresse commence l'appel, Molly s'agenouille devant moi et attache mes lacets. Elle ne s'y prend pas du tout comme Charlie. Elle est plus lente, plus délicate, et elle fait un double nœud avec de grandes boucles. Elle ne lève pas les yeux vers moi, pas une seule fois, et pourtant j'aimerais bien qu'elle me regarde. Elle a des cheveux de la même couleur que Billy Boy, le vieux cheval de mon père, qui est mort l'année précédente. Une couleur châtain, brillante, et j'aimerais bien tendre la main pour les caresser. Enfin, elle lève la tête vers moi et me sourit. Je n'en demande pas plus. Soudain, je n'ai plus du tout envie de rentrer chez moi en courant. J'ai envie de rester ici, avec Molly. Je sais maintenant que j'ai une amie. A l'heure de la récréation, dans la cour de l'école, je voudrais aller la voir et parler avec elle, mais je n'y arrive pas. Elle est tout le temps entourée d'un troupeau de filles qui n'arrêtent pas de bouffer. Elle regarde sans cesse vers moi en éclatant de rire. Je cherche Charlie des yeux, mais il est en train d'ouvrir des marrons avec ses copains et ce sont tous des grands. Alors, je vais m'asseoir sur une vieille souche. Je défais mes lacets et j'essaie de les attacher à nouveau en me souvenant des gestes de Molly. Je fais plusieurs tentatives et en très peu de temps, je m'aperçois que j'y arrive. Le nœud est grossier, pas assez serré, mais j'ai réussi quand même. Mieux encore, Molly me regarde de l'autre côté de la cour et quand elle voit que j'y suis parvenue, elle me sourit. À la maison, nous ne portons pas de chaussures, sauf pour aller à l'école. Ma mère en porte, bien sûr, et mon père avait toujours ses grandes bottes cloutées, celles qu'il avait au pied quand il est mort. Lorsque l'arbre est tombé, j'étais avec lui dans le bois, il n'y avait que nous deux. Avant que j'aille à l'école, il m'emmenait souvent avec lui quand il allait travailler, pour m'empêcher de faire des bêtises, disait-il. Je montais derrière lui, sur Billy Boy, et je me cramponnais, les bras autour de sa taille, le visage contre son dos. Chaque fois que Billy Boy se mettait à galoper, j'étais ravi. Ce matin-là, nous avions fait tout le chemin en galop, en montant la colline jusqu'au bois de Forte-Cleave. Lorsqu'il m'avait soulevé pour me poser par terre, j'en riais encore de plaisir. « Allez, garnement, va t'amuser ! » avait-il dit. Inutile de me le répéter. Je pouvais regarder dans les terriers de renards et de blaireaux, suivre peut-être des traces de cerfs, cueillir des fleurs ou chasser des papillons. Mais ce matin-là, j'avais découvert une souris, une souris morte. Je l'avais enterrée sous un tas de feuilles et j'avais commencé à fabriquer une croix en bois pour marquer sa tombe. Un peu plus loin, mon père abattait sa hache en cadence, grognant, à un an à chaque coup, comme il faisait toujours. Au début, j'ai cru qu'il grognait un peu plus fort que d'habitude. C'est ce que j'ai tout de suite pensé. Et puis, étrangement, il m'a semblé que le bruit ne venait plus de l'endroit où il se trouvait, mais de quelque part au sommet des feuillages. En levant les yeux, j'ai vu que le grand arbre au-dessus de moi oscillait alors que tout était immobile alentour. Il craquait, tandis que les autres arbres restaient silencieux. Je ne me suis rendu compte que très lentement qu'il était en train de s'abattre et qu'il allait tomber droit sur moi, que j'allais mourir et qu'il n'y avait rien à faire. Je suis restée immobile, à regarder, hypnotisée par sa chute progressive, les jambes pétrifiées, absolument incapables de bouger. J'entends mon père me crier « Tomo ! Tomo ! Va-t'en vite, Tomo ! » Mais je ne peux pas. Je vois mon père courir vers moi au milieu des arbres, sa chemise flottant au vent. Je sens qu'il m'attrape et qu'il m'écarte d'un seul mouvement, comme une gerbe de blé. Un tonnerre résonne à mes oreilles, puis plus rien. Lorsque je me réveille, je vois aussitôt mon père. Je vois les semelles de ses bottes avec ses clous usés. Je rampe jusqu'à l'endroit où il était tendu, rêvé au sol, sous la couronne touffue du grand arbre. Il est allongé sur le dos, le visage tourné de l'autre côté, comme s'il ne voulait pas me voir. L'un de ses bras est tendu vers moi, le gant tombé de sa main, l'index pointé dans ma direction. Du sang coule de son nez, s'égouttant sur les feuilles. Ses yeux sont ouverts, mais je comprends tout de suite qu'il ne me voit pas. Il ne respire plus. Quand je crie pour l'appeler, quand je le secoue, il ne se réveille pas. Je ramasse son gant. À l'église, nous sommes assis côte à côte au premier rang. Ma mère, Big Joe, Charlie et moi. Nous ne nous étions encore jamais assis au premier rang. C'est la place du colonel et de sa famille. Le cercueil repose sur des tréteaux avec mon père à l'intérieur dans son costume du dimanche. Pendant toutes les prières, tous les cantiques, une hirondelle vole au-dessus de nos têtes, de fenêtre en fenêtre, du clocher à l'hôtel, à la recherche d'une issue. Et moi, je suis certain que c'est mon père qui essaye de s'échapper. Je le sais parce qu'il nous a dit plus d'une fois que dans sa prochaine vie, il aimerait être un oiseau pour pouvoir voler librement là où il veut. Big Joe n'arrête pas de montrer l'hirondelle du doigt. Puis, sans rien dire à personne, il se lève et va jusqu'au fond de l'église pour ouvrir la porte. Quand il revient, il explique à voix haute à maman ce qu'il vient de faire et grand-mère Lou, qui est assise à côté de nous avec son bonnet noir, fronce les sourcils en le regardant, en nous regardant tous. Je comprends alors ce que je n'avais jamais su jusque-là, qu'elle a honte d'être l'une d'entre nous. Je t'en ai vraiment compris la raison que plus tard, en grandissant. l'hirondelle est posée sur une poutre loin au-dessus du cercueil. Elle quitte son perchoir et vole au-dessus de l'allée centrale jusqu'à ce qu'elle trouve la porte ouverte par laquelle elle disparaît. Et maintenant, je sais que mon père est heureux dans sa nouvelle vie. Big Joe se met à rire très fort et maman prend sa main dans les siennes. Charlie croise mon regard. En cet instant, nous pensons tous les quatre exactement la même chose. Le colonel monte en chair pour faire un discours, une main accrochée au revers de sa veste. Il déclare que James Peaceful était un homme de bien, l'un des meilleurs ouvriers qu'il ait jamais connu, le sel de la terre, toujours joyeux lorsqu'il allait travailler. Il dit que depuis des générations, les membres de la famille Peaceful ont été employés à un poste ou à un autre par sa propre famille. Pendant les trente années qu'il a passé comme forestier dans le domaine, James Peaceful n'a jamais été une seule fois en retard à son travail. Il faisait honneur à sa famille et à son village. Pendant tout le temps où le colonel parle de sa voix monotone, je repense aux grossièretés que mon père répétait souvent à son sujet. Ce vieux crétin, ce vieux fou idiot, ou pire encore. Et à ma mère, qui nous avait toujours dit que c'était peut-être un vieux crétin ou un vieux fou idiot, mais que c'était lui qui payait le salaire de mon père. Lui qui possédait le toit sous lequel nous vivions et que nous, les enfants, nous devions toujours manifester du respect lorsque nous le rencontrions, lui sourire, porter la main à notre front pour le saluer, en nous efforçant d'avoir l'air sincère si nous voulions agir dans notre intérêt. Après la cérémonie, nous nous rassemblons autour de la tombe et le cercueil de mon père est descendu au fond de la fosse. Mais le pasteur n'arrête pas de parler. Et moi, je voudrais bien que mon père entende chanter les oiseaux une dernière fois avant que la terre se referme sur lui et le laisse dans le silence. Mon père aime beaucoup les alouettes. Il aime les regarder s'envoler et s'envoler si haut qu'on ne voit plus que leur chant. Je lève les yeux en espérant qu'il y aura une alouette et je vois un merle qui chante dans l'if. Il faudra se contenter du merle. J'entends ma mère murmurer à Big Joe que papa n'est plus vraiment dans son cercueil mais dans les cieux là-haut. Elle montre le ciel au-dessus du clocher de l'église et qu'il est heureux heureux comme les oiseaux. Derrière nous, la terre tombe avec un bruit sourd et lourd sur le cercueil tandis que nous nous éloignons en le laissant là. Nous rentrons à la maison à pied tous ensemble le long des chemins creux. Big Joe cueille des digitales et du chèvre-feuille emplissant de fleurs les bras de notre mère. Aucun de nous n'a de larmes à verser ni de paroles à prononcer. Moi encore moins que les autres car j'ai un secret horrible, un secret que je ne peux dire à personne, pas même à Charlie. Mon père n'aurait pas dû mourir ce matin-là au bois de Fort Cleve. Il a essayé de me sauver. Si seulement j'avais essayé de me sauver moi-même, si je m'étais enfui, à présent il ne serait pas mort dans ce cercueil. Tandis que ma mère me lisse les cheveux et que Big Joe lui offre une autre digitale, je ne pense qu'à une seule chose. Tout ça, c'est à cause de moi. J'ai tué mon propre père. Onze heures moins vingt. Je ne veux pas manger. Ragoût, pommes de terre et biscuits. D'habitude, j'aime le ragoût, mais je n'ai pas faim. Je grignote un biscuit, mais je n'en ai pas envie non plus. Pas maintenant. Heureusement que grand-mère Lou n'est pas là. Elle ne supportait pas qu'on laisse de la nourriture dans nos assiettes. Pour ne pas manquer, il ne faut pas gaspiller, disait-elle. Je gâche cette nourriture, Fabelot, que cela te plaise ou pas. Big Joe mangeait plus que nous tous réunis. Ma mère pouvait servir n'importe quel plat. C'était toujours celui qu'il préfait. Pudding de pain au beurre et aux raisins secs, tourte de pommes de terre, fromage et petits légumes au vinaigre, ragoût et croquettes, une sentie fraie et avalait tout. Quand on n'aimait pas quelque chose, Charlie et moi, on le glissait dans son assiette pendant que notre mère ne regardait pas. Big Joe était ravi de notre petit complot et plus encore du supplément de nourriture qu'il en retirait. Il mangeait absolument tout. Quand nous étions petits, que nous ne comprenions pas encore très bien notre frère, un jour, Charlie avait parié avec moi un crâne de chouette que j'avais trouvé, que Big Joe avalerait même des crottes de lapin. Je ne le croyais pas car je pensais que Big Joe serait ce que c'était. J'avais pris le pari. Charlie avait mis une poignée de crottes dans un sachet en papier et lui avait dit que c'était des sucreries. Big Joe les avait sortis du sachet et les avait fourrés dans sa bouche en les savourant une par une. Et lorsque nous avions éclaté de rire, il avait ri avec nous, nous en offrons une à chacun. Charlie lui avait dit qu'elles étaient spécialement pour lui, que c'était un cadeau. J'avais pensé que Big Joe serait malade après ça, mais il ne l'a jamais été. Nous avons grandi et mère nous a expliqué que Big Joe avait failli mourir quelques jours après sa naissance. Méningite, lui avait-on dit à l'hôpital. Le docteur avait affirmé que Joe avait le cerveau endommagé, qu'il n'aurait plus aucune utilité sur Terre, même s'il vivait. Mais Big Joe était resté en vie et il s'était rétabli peu à peu, quoique jamais entièrement. Nous, tout ce qu'on savait, c'est qu'il était différent. Peu nous importait qu'il ne sache pas très bien parler, qu'il ne sache ni lire, ni écrire, qu'il ne pense pas comme nous, comme les autres. Pour Charlie et moi, c'était simplement Big Joe. Parfois, il nous faisait un peu peur. Il semblait partir à la dérive et s'enfermer dans un monde à lui, un monde de rêves ou plutôt de cauchemars, car il pouvait se montrer très agité, très angoissé. Mais tôt ou tard, il nous revenait, redevenait lui-même, le Big Joe que nous connaissions tous, le Big Joe qui aimait tout et tout le monde, surtout les animaux, les oiseaux et les fleurs, qui était entièrement confiant, qui pardonnait toujours, même lorsqu'il s'apercevait que ces sucreries n'étaient que des crottes de lapin. Nous avions eu de gros ennuis, Charlie et moi, avec cette histoire. Big Joe lui-même ne s'en serait jamais rendu compte. Mais toujours généreux, il était allé voir notre mère pour lui offrir une crotte de lapin. Elle était tellement furieuse que j'ai cru qu'elle allait exploser. Elle a mis un doigt dans la bouche de Big Joe, en a fait sortir ce qui était encore dedans et l'a envoyé se rincer la bouche. Puis elle nous a obligés, Charlie et moi, à manger une crotte de lapin chacun pour que nous sachions à quoi ça ressemblait. C'est répugnant, n'est-ce pas ? De la nourriture répugnante pour des enfants répugnants. Ne traitez plus jamais Big Joe comme ça. Nous avions eu terriblement honte de nous, en tout cas pendant un certain temps. Ensuite, il suffisait que quelqu'un parle de lapin pour que Charlie et moi échangions un coup d'œil compli. J'en saurais aujourd'hui encore. Pourtant, il n'y a vraiment pas de quoi. D'une certaine manière, notre vie à la maison tournait toujours autour de Big Joe. Notre opinion sur les gens dépendait en grande partie de la façon dont ils se comportaient avec lui. En fait, c'était très simple. Si quelqu'un montrait de l'antipathie, de la désinvolture à son égard ou le traiter comme un idiot, nous ne l'aimions pas. La plupart des gens autour de nous étaient habitués à lui, mais parfois, certains d'entre eux regardaient ailleurs ou pire encore, faisaient comme s'il n'existait pas. C'était ce que nous détestions le plus. Big Joe ne semblait pas y prêter attention, mais nous y veillions à sa place. Comme le jour où nous nous étions moqués du colonisme, le colonel en soufflant avec la bouche pour imiter des bruits de paix. À la maison, on ne disait jamais de bien du colonel, à l'exception de grand-mère Lou, bien sûr. Lorsqu'elle venait nous rendre visite, on ne pouvait prononcer un seul mot contre lui. Mon père et elle se disputaient violemment à son sujet. Pour nous, ce n'était qu'un vieux schnock. Mais un jour, grâce à Big Joe, j'ai vraiment compris quel genre d'homme il était. Nous rentrions à la maison un soir, Charlie, Big Joe et moi. Nous avions pêché des touettes brugnes dans la rivière. Big Joe en avait pris trois, dans l'eau peu profonde. Il les sortait de sous les pierres, les carissait doucement sous le ventre, puis, refermant la main sur elles, il les ramenait sur la berge avant qu'elles aient compris ce qui leur arrivait. Il était très adroit. On aurait dit qu'il savait ce que les poissons pensaient. Il n'aimait pas les tuer, cependant, et moi non plus, c'est Charlie qui s'en chargeait. Big Joe saluit toujours tout le monde d'une voix sonore. Aussi, lorsque le colonel est passé à cheval près de nous ce jour-là, Big Joe lui a crié bonjour en lui montrant fièrement une de ses truites. Le colonel a continué d'avancer comme s'il ne nous avait pas vus. Quand il nous a dépassés, Charlie a soufflé derrière lui, imitant bruyamment un bruit de peste. Et Big Joe s'y est mis à son tour, car il adorait les bruits grossiers. L'ennui, c'est qu'il s'amusait tellement qu'il ne pouvait plus arrêter. Le colonel a tiré sur les rênes de son cheval et nous a lancé un regard haineux. Pendant un moment, j'ai cru qu'il allait nous poursuivre. Heureusement, il s'en est abstenu, mais il a fait claquer son fouet, en criant « Vous allez voir, petit voyou, vous allez voir ! » J'ai toujours pensé que c'est à ce moment-là que le colonel a commencé à nous haïr, qu'ensuite, il n'a cessé de nous nuire d'une manière ou d'une autre. Nous avons couru jusqu'à la maison. Chaque fois que quelqu'un pète ou en imite le bruit, je pense à cette rencontre sur le chemin, à Big Joe qui rit dès qu'il entend des bruits grossiers, qui rit comme s'il n'allait jamais s'arrêter. Je repense aussi au regard menaçant du colonel, au claquement de son fouet et au fait que l'impertinence de Big Joe ce jour-là a peut-être changé nos vies pour toujours. C'est aussi à cause de Big Joe que je me suis vraiment battue pour la première fois. Il y avait beaucoup de bagarres à l'école mais je n'étais pas très fort et la plupart du temps je m'en tirais avec une lèvre enflée ou une oreille en sang. J'ai appris assez vite que si on ne veut pas se faire mal, il vaut mieux garder la tête basse et ne pas répondre, surtout quand on a affaire à un plus grand. Mais un jour, j'ai découvert qu'il faut parfois défendre ce qui nous semble juste et se battre, même si on n'en a pas envie. C'était la récréation. Big Joe était venu à l'école pour nous voir, Charlie et moi. Il est resté simplement devant l'écrit à nous regarder. Il le faisait souvent au début, lorsque nous partions ensemble, Charlie et moi. Il devait se sentir seul à la maison sans nous. J'ai couru vers lui. Il était essoufflé, ses yeux brillaient d'excitation. Il voulait me montrer quelque chose. Il a entrouvert ses deux mains réunies en forme de coupe, juste assez pour que je puisse voir. Un orvai était enroulé à l'intérieur. Je savais où il l'avait trouvé, au cimetière, son terrain de chasse favori. Chaque fois que nous allions fleurir la tombe de notre père, Big Joe partait de son côté à la recherche de nouvelles bestioles à ajouter à sa collection. C'était son occupation favorite quand il ne restait pas simplement là à chanter orange et citron d'une voix suraiguë, les yeux levés vers le clocher de l'église à observer les martinets qui virent volter tout autour. Rien ne semblait le rendre plus heureux. Big Joe allait sûrement mettre son orvai avec les autres bestioles qu'il gardait dans des boîtes derrière le petit tapenti près de la maison. Il avait des lézards, des rissons, toutes sortes de petits animaux. Je caressai son orvai du bout des doigts et je lui ai dit qu'il était très joli, ce qui était vrai. Il est reparti le long du chemin en fredonnant sa chanson préférée, orange et citron, et en regardant son petit reptile avec adoration. Je le suis des yeux lorsque quelqu'un me tape brutalement sur l'épaule, si brutalement que ça me fait mal. C'est le grand Jimmy Parsons. Charlie m'a souvent mis en garde contre lui, me conseillant de l'éviter. « Qui est un frère débile ? » me lance Jimmy en récanant. « Je n'en crois pas mes oreilles. Qu'est-ce que tu as dit ? » « Ton frère est débile, cinglé, il lui manque une case, il est dingue, complètement timbré. » Alors je me précipite sur lui en donnant des coups de poing à l'aveuglette et je l'insulte en criant mais je n'arrive pas à lui porter un seul coup. Il me frappe en pleine figure et m'envoie rouler par terre. Je me retrouve assis sur le sol, je saigne du nez. Je m'essuie et regarde le sang sur le revers de ma main. Il en profite pour me donner un terrible coup de pied. Je me roule en boule comme un hérisson pour me protéger mais ça ne me sert pas à grand-chose. Il continue à me rouler des coups sur le dos, les jambes, partout où il peut. Quand soudain il s'arrête, je me demande pourquoi. Je lève les yeux et je vois que Charlie l'a attrapé par le cou et le jette par terre. Il roule sur eux-mêmes en se frappant et en s'injuriant. Tous les élèves se sont rassemblés autour d'eux pour voir le spectacle et les exciter. Soudain, Mr. Munnings sort en courant de l'école beuglant comme un taureau furieux. Il les sépare, les prend par le col et les traîne à l'intérieur du bâtiment. Heureusement pour moi, Mr. Munnings ne m'a pas vu assis par terre, le nez en sang. Charlie a droit au coup de canne, Jimmy Parsons aussi, six chacun. Ce jour-là, Charlie m'a sauvé deux fois. Nous restons tous dans la cour de l'école en silence à écouter les coups et à les compter. Le grand Jimmy Parsons est puni le premier. Il n'arrête pas de crier « Aïe, monsieur ! Aïe, monsieur ! » Mais quand c'est le tour de Charlie, on n'entend plus que les coups secs et le silence entre chaque. Je suis tellement fière de lui. J'ai le frère le plus courageux du monde. Molly vient vers moi, elle me prend par la main et me conduit vers la pompe. Elle mouille son mouchoir sous l'eau et tamponne mon nez, mes mains et mon genou. On dirait qu'il y a du sang partout. L'eau merveilleusement fraîche me fait du bien et ses mains sont douces. Elle ne dit rien pendant un moment. Elle essuie tout doucement le sang avec son mouchoir en prenant garde de ne pas me faire mal. Soudain, elle dit « J'aime beaucoup Bicho. Il est gentil. J'aime les gens gentils. » Molly aime bien Bicho et maintenant, j'en suis sûre. Je l'aimerais, elle, jusqu'à ma mort. Au bout d'un moment, Charlie est ressorti dans la cour de récréation, remontant son pantalon et souriant sous le soleil. Tout le monde s'est rassemblé autour de lui. « Ça fait mal, Charlie ? » Ils ont tapé dans le creux des genoux, Charlie, ou sur le derrière ? Charlie n'a pas répondu. Il a écarté ses camarades et marché droit vers Molly et moi. « Il ne recommencera pas, Tomo, » m'a-t-il dit. « Je l'ai frappé là où ça fait souffrir, dans les couilles. » Il a levé mon menton et examiné mon nez. « Ça va, Tomo ? » « Ça fait un peu mal. » « Mon derrière aussi, » a dit Charlie. Molly a éclaté de rire et moi aussi. Puis Charlie nous a imité et tous les élèves à sa suite. À partir de là, Molly est devenue l'une des nôtres. On aurait dit qu'elle avait sous d'un rejoint à notre famille et était devenue notre sœur. Lorsque Molly nous a accompagnés à la maison, cet après-midi-là, Big Joe lui a offert quelques fleurs qu'il avait cueillies et mère l'a traité comme la fille qu'elle n'avait jamais eue. Dès lors, Molly a pris l'habitude de venir à la maison presque tous les jours après l'école. Elle semblait vouloir rester tout le temps avec nous. Nous n'en avons découvert la raison que bien plus tard. Je me rappelle que mère brossait souvent les cheveux de Molly. Elle adorait la coiffer et nous adorions les regarder. Mère, je pense souvent à elle et lorsque je pense à elle, je revois les hautes haies, les chemins creux et nos promenades le soir vers la rivière. Je revois les reines des prés, le chèvre-feuille, les vêtes, les digitales, les lichni rouges et les églantines. Il n'y avait pas une fleur sauvage ni un papillon qu'elle ne sache nommer. J'aimais le son de leur nom, Vulcain, Temps de Jours, Pierry Duchoux, Adonis Bleu. C'est sa voix que j'entends à présent dans ma tête. Je ne sais pourquoi, mais j'arrive mieux à l'entendre qu'à me représenter ses traits. J'imagine que c'est à cause de Big Joe qu'elle parlait sans arrêt, expliquant inlassablement le monde qui nous entourait. Elle était son guide, son interprète, son professeur. Il n'avait pas voulu de Big Joe à l'école. Mr. Munnings avait déclaré qu'il était arriéré. Il n'était pas arriéré, il était différent, spécial, comme disait notre mère, mais il n'était pas arriéré. Il avait besoin d'aide, c'est tout, et notre mère l'aidait. C'était un peu comme si Big Joe avait été aveugle. Il voyait très bien, mais il semblait souvent ne pas comprendre ce qu'il voyait. Or, il voulait absolument comprendre. C'est pourquoi mère passait son temps à lui expliquer le pourquoi et le comment des choses. Elle chantait aussi pour lui, car cela le rendait heureux et le calmait quand il avait une de ses crises, qu'il devenait anxieux ou agité. Elle chantait pour Charlie et pour moi également, peut-être plus par habitude. Mais nous aimions qu'elle chante, nous aimions le son de sa voix. Sa voix était la musique de notre enfance. Après la mort de notre père, la musique s'est éteinte. Mère est devenue silencieuse, calme, la maison triste. Je gardais mon terrible secret, un secret qui ne me sortait presque jamais de l'esprit. Rongée par la culpabilité, je m'enfermais de plus en plus en moi-même. Même Big Joe ne riait presque plus. Pendant les repas, la cuisine semblait particulièrement vide sans notre père, sans sa haute taille et sa voix qui remplissaient la pièce. Sa vieille veste de travail n'était plus accrochée sous l'auvent et l'odeur de sa pipe ne traînait plus que faiblement dans l'air. Il avait disparu et nous le pleurions tous en silence à notre manière. Mère parlait toujours à Big Joe, mais moins qu'avant. Il fallait bien qu'elle lui parle, car elle seule comprenait vraiment le sens des pronements et des gloussements qui constituaient le langage de Big Joe. Charlie et moi le comprenions un peu de temps en temps, mais elle semblait saisir tout ce qu'il voulait dire et avant même qu'il ne le dise. Une ombre planait sur elle, nous le sentions, Charlie et moi, une ombre qui n'était pas seulement celle de la mort de notre père. Nous étions sûrs qu'il y avait quelque chose d'autre dont elle ne voulait pas parler et qu'elle nous cachait. Nous n'avons découvert que trop vite de quoi il s'agissait. Nous étions revenus de l'école et nous buvions notre thé, Molly était là, elle aussi, quand on a frappé à la porte. Ma mère a paru savoir aussitôt qui c'était. Elle a pris son temps à lisser son tablier et à ranger ses cheveux avant d'ouvrir la porte. C'était le colonel. « Je voudrais vous dire un mot, Madame Peaceful, » a-t-il dit. « Je pense que vous savez pourquoi je suis venue. » Mère nous a demandé de finir notre thé, a fermé la porte, puis est sorti dans le jardin avec lui. Molly et Big Joe sont restés à table tandis que nous nous élancions, Charlie et moi, vers la porte de derrière, foncions dans le potager et courions le long de la haie avant de nous accroupir derrière la cabane à bois pour un côté. Nous étions assez prêts pour entendre chaque mot. « Vous pourriez sembler quelque peu indélicat d'aborder ce sujet si vite après le décès douloureux et prématuré de feu votre époux, » disait le colonel. Il ne regardait pas notre mère en parlant, mais gardait les yeux baissés sur son chapeau haut de forme qu'il lissait avec sa manche. « Il s'agit de la chaumière. Si l'on s'en tient strictement aux règles, bien sûr, Madame Peaceful, vous n'avez plus le droit d'y vivre. Vous savez, je suppose, que l'occupation de cette chaumière était liée au travail de feu votre mari dans mon domaine. Et maintenant qu'il n'est plus, évidemment... Je comprends, colonel, a dit mère. Vous voulez que nous partions ? Eh bien, je ne vois pas forcément les choses comme ça. Je ne tiens pas à vous chasser, Madame Peaceful. Nous pourrions peut-être trouver une autre solution. Solution ? Quelle solution ? a demandé mère. Voilà, a poursuivi le colonel. Il se trouve qu'il y a une place là-haut, à la maison, qui pourrait vous convenir. La femme de chambre de mon épouse vient de donner son congé. Comme vous savez, ma femme ne se porte pas bien. Elle passe la plus grande partie de son temps dans un fauteuil roulant. Elle a besoin de soins constants et d'attention sept jours sur sept. Mais j'ai mes enfants, a protesté notre mère. Qui va s'occuper de mes enfants ? Le colonel a pris son temps avant de répondre. Les deux garçons sont assez grands pour se débrouiller tout seuls, il me semble. Quant au troisième, il existe un asile d'aliénés à excès tard. Je suis sûre que je pourrais essayer de le faire rentrer là-bas. Mère l'a interrompu, contenant à peine sa fureur d'une voix glaciale mais calme. Je ne pourrais jamais faire ça, colonel. Jamais. Mais si je veux garder un toit au-dessus de nos têtes, il faudra que je m'arrange pour venir travailler chez vous comme femme de chambre. C'est bien ce que vous voulez dire, n'est-ce pas ? Vous comprenez parfaitement bien la situation, Madame Peaceful. Je n'aurais pu la décrire aussi bien moi-même. J'aurai besoin de votre réponse dans la semaine. « Bonne journée, Madame Peaceful. Et encore une fois, toutes mes condoléances. » Nous l'avons regardée partir, naissant là notre mère. Je ne l'avais jamais vue pleurer auparavant, mais elle pleurait maintenant. Elle est tombée à genoux dans l'herbe haute, le visage enfoui dans ses mains. C'est alors que Big Joe et Molly sont sortis de la chaumière. Lorsque Big Joe a vu mère, il a couru et s'est agenouillé à côté d'elle. Il l'a prise dans ses bras et l'a versée doucement en lui chantant Orange et Citron jusqu'à ce qu'elle sourit entre ses larmes et se mette à fredonner avec lui. Alors, nous nous sommes mis à chanter tous ensemble et très fort, par défi, pour que le colonel nous entende. Plus tard, quand Molly est repartie chez elle, nous nous sommes assis dans le verger en silence Charlie et moi. Là, j'ai failli lui livrer mon secret. J'en avais terriblement besoin. Mais je n'ai pu m'y résoudre. Je craignais qu'il ne me parle plus jamais si je le lui disais. Puis le moment propice est passé. « Je déteste cet homme, » a dit Charlie à mi-voix. « Et un jour, je l'aurai au mot. Je te jure que je l'aurai. » Notre mère n'avait pas le choix, bien sûr. Elle a dû accepter le travail et la seule personne qui pouvait nous aider dans la famille, c'était Grand-mère Lou. Elle est venue s'installer à la maison la semaine suivante. En fait, ce n'était pas du tout notre grand-mère. Enfin, pas vraiment. Nos deux grands-mères étaient mortes. C'était une tante de notre mère. Elle avait toujours insisté pour que nous l'appelions Grand-mère, car elle trouvait que Grand-tante faisait vieux et grincheux, ce qui lui convenait d'ailleurs parfaitement bien. Si nous ne l'aimions guère avant qu'elle vienne chez nous, à cause de sa moustache et de tout le reste, nos sentiments pour elle n'ont fait qu'empirer avec son arrivée à la maison. Nous connaissions tous son histoire. Elle avait travaillé là-haut pour le colonel en tant que gouvernante, mais pour quelques raisons obscures, la femme du colonel ne pouvait la supporter. Une grande dispute avait éclaté entre elles et Grand-mère avait dû partir vivre au village. C'est pourquoi elle était libre et pouvait venir s'occuper de nous. De toute façon, lorsque nous étions ensemble, Charlie et moi, nous ne l'appelions jamais Grand-tante ni Grand-mère. Nous lui avions trouvé un nom particulier. Quand nous étions plus petits, notre mère nous lisait souvent le petit chaperon rouge. Il y avait une image du livre que Charlie et moi connaissions bien celle du loup au lit qui faisait semblant d'être la grand-mère du petit chaperon rouge. Il avait un bonnet noir sur la tête comme notre propre grand-mère en portait toujours et il avait de grandes dents très espacées exactement comme elle. C'est pourquoi aussi loin que je me souvienne, nous l'avons toujours appelé Grand-mère-loup. Jamais devant elle, bien entendu. Mère disait que c'était un manque de respect mais je crois qu'en secret ce surnom lui plaisait bien. Bientôt, ce n'est plus seulement à cause du livre qu'elle nous est apparue comme une grand-mère loup. Elle nous a très vite montré qui commandait maintenant que mère n'était plus là. Tout devait être impeccable, les mains propres, les cheveux peignés, il ne fallait pas parler la bouche pleine, nous ne devions rien laisser dans nos assiettes. Pour ne pas manquer, il ne faut pas gaspiller, répétait-elle. Ce n'était pas si terrible, on s'y habituait. Mais ce que nous ne pouvions lui pardonner, c'était sa méchanceté envers Big Joe. Elle lui parlait ou parlait de lui comme s'il était stupide ou fou. Elle le traitait comme un bébé. Elle lui essuyait sans cesse la bouche ou lui répétait qu'il ne faut pas chanter à table. Un jour, que Molly protestait, elle lui a donné une claque et la renvoyait chez elle. Elle giflait Big Joe aussi quand il ne faisait pas ce qu'elle voulait, ce qui arrivait souvent. Il se mettait alors à se balancer et à parler tout seul, comme chaque fois qu'il était contrarié. Mais à présent, Mère n'était plus là pour lui chanter une chanson, pour le calmer. Molly lui parlait et nous essayions nous aussi, mais ce n'était pas la même chose. À partir du jour où Grand-Mère Lou est venue chez nous, tout notre monde a changé. Mère partait travailler à la grande demeure dès l'aube, avant notre départ pour l'école. Elle n'était toujours pas rentrée quand nous revenions à la maison à l'heure du thé. Grand-Mère Lou était là, elle, sur le pas de la porte de ce qui nous paraissait maintenant être son repère. Et Big Joe, auquel elle interdisait désormais les longues promenades qu'il aimait tant, se précipitait sur nous comme s'il ne nous avait pas vus depuis une semaine. Il se comportait de la même façon quand Mère rentrait, mais elle était si épuisée que souvent elle n'avait plus la force de lui parler. Elle voyait bien ce qui se passait, mais ne pouvait rien y faire. nous avions l'impression de la perdre, comme si elle était peu à peu mise à l'écart et remplacée. C'est Grand-Mère Lou qui commandait maintenant, qui disait même à notre mère ce qu'elle devait faire dans sa propre maison. Elle répétait inlassablement que Mère ne nous avait pas éduqués correctement, que nous étions mal élevés, que nous ne savions pas distinguer le bien du mal, et que Mère s'était mariée avec un homme de condition inférieure. Je l'avais prévenu et je lui ai souvent répété par la suite, vociférait-elle. Elle aurait pu se débrouiller mieux que ça, mais elle ne m'a pas écoutée. Oh non ! Il fallait qu'elle se marie avec le premier homme qui lui a tourné la tête et qui n'était qu'un pauvre bûcheron. Elle méritait mieux, elle était destinée à rencontrer des gens d'un rang plus élevé. Nous étions des commerçants, nous tenions notre propre boutique, et je peux vous dire qu'on en tirait un joli bénéfice, une belle affaire, je vous assure. Mais non, elle n'en voulait pas. Elle a brisé le cœur de votre grand-père, oui, vraiment. Et maintenant, regardez ce qu'elle est devenue, femme de chambre, à son âge, un désastre. Votre mère a toujours été un désastre depuis le jour de sa naissance. Nous aurions voulu que Mère lui tienne tête, mais chaque fois, elle s'inclinait docilement, trop fatiguée pour réagir. Nous avions presque l'impression, Charlie et moi, que ce n'était plus la même personne. Il n'y avait plus de rire dans sa voix, plus de lumière dans ses yeux. Et depuis le début, je ne savais que trop bien de qui c'était la faute si notre père était mort, si Mère était obligée d'aller travailler à la grande demeure, si Grand-Mère Lou était venue à la maison et prenait sa place. Parfois, la nuit, quand nous entendions Grand-Mère Lou ronfler dans son lit, Charlie et moi inventions une histoire sur le colonel et elle. Nous nous racontions que nous irions à la grande demeure, que nous pousserions la femme du colonel dans le lac pour qu'elle se noie. Ainsi, Mère pourrait revenir à la maison, rester avec nous, avec Big Joe, Molly, et tout redeviendrait comme avant. Ensuite, le colonel et Grand-Mère Lou pourraient se marier et vivre toujours malheureux. Ils étaient si vieux qu'ils auraient un tas d'enfants monstrueux, nés déjà vieux et ridés, avec une dent sur deux. Les filles auraient une moustache comme Grand-Mère Lou et les garçons des favoris comme le colonel. Je me rappelle que je faisais souvent des mauvais rêves habités par ces enfants monstrueux, mais quel que fût mon cauchemar, ils finissaient toujours de la même façon. J'étais dans le bois avec mon père, l'arbre tombait et je me réveillais en criant. Alors, Charlie venait là à côté de moi et tout s'arrangeait. Avec Charlie, tout s'arrangeait toujours. Presque onze heures un quart. Il y a une souris près de moi. Elle est là, sous la lumière de la lampe, les yeux levés vers moi. Elle a l'air aussi surpris de me voir que je le suis moi-même. Soudain, elle s'en va. Je l'entends encore trottiner quelque part sous la meule de foin. Je crois qu'elle est partie maintenant. J'espère qu'elle va revenir. Elle me manque déjà. Grand-mère Lou détestait les souris. Elle en avait si peur qu'elle ne pouvait le cacher. Aussi, avons-nous bien ri, Charlie et moi, quand, avec les pluies et le froid de l'automne, les souris ont décidé qu'il faisait plus chaud à l'intérieur et qu'elles allaient donc vivre avec nous dans la chaumière. Big Joe adorait les souris. Il leur donnait même à manger. Grand-mère Lou le grondait et lui flanquait des claques. Mais Big Joe ne pouvait pas comprendre pourquoi on le giflait et il continuait à nourrir les souris comme avant. Grand-mère Lou a mis des pièges, mais nous les trouvions, Charlie et moi, et nous les désamorsions. Au cours de tous ces mois d'automne, elle est parvenue à n'en attraper qu'une seule. Cette souris-là a eu le plus bel enterrement de rongeurs qu'on ait jamais vu. Big Joe menait le deuil et il a suffisamment pleuré pour nous tous réunis. Molly, Charlie et moi avons creusé la tombe et quand nous avons déposé son corps, Molly l'a recouvert de terre et de fleurs. Puis, nous avons chanté « Quel ami nous avons en Jésus ! » What a friend we have in Jesus ! All our sins and griefs to bear ! What a privilege to carry ! Everything to God in prayer ! Oh, what peace we often forfeit ! Oh, what needless pain we bear ! All because we do not carry ! Everything to God in prayer ! Nous étions allés au fond du verger, cachés derrière les pommiers pour que Grand Merlot ne puisse ni nous voir, ni nous entendre. Ensuite, nous nous sommes assis autour de la tombe et nous avons fait un repas funèbre composé de murs. Big Joe s'est arrêté de pleurer pour les manger. Puis, la bouche noircie de jus, nous avons tous chanté « Orange et citron » sur la tombe de la souris. grand-mère Lou tentait de se débarrasser des souris par tous les moyens. Elle a mis du poison sous l'évier, nous l'avons balayé. Elle a demandé à Bob James, le guérisseur au nez crochu qui faisait disparaître les verrues, de venir du village et de faire disparaître les souris. Il a essayé, mais en vain. En désespoir de cause, elle a dû se résoudre à aller chasser de la maison avec un balai. Mais elle revenait aussitôt. Tout cela la rendait de plus en plus méchante avec nous. Mais pour Charlie et moi, le plaisir qu'on prenait à la voir, les cheveux dressés sur la tête d'épouvante, poussant des crises tridents de sorcières, valaient bien toutes les claques qu'elle nous donnait. Le soir, au lit, notre histoire sur grand-mère Lou et le colonel changeait chaque fois qu'on se la racontait. À présent, le colonel et grand-mère Lou n'avaient plus de bébé humain. Elle avait donné naissance à d'énormes souris enfants avec de longues queues et des moustaches frémissantes. Mais elle allait bientôt se révéler d'une telle méchanceté que nous avons décidé que même cet horrible destin était trop doux pour elle. Grand-mère Lou avait beau gifler molly de temps en temps, il était évident qu'elle l'a préférée et de loin à nous tous. Elle avait de bonnes raisons pour cela. « Les filles sont gentilles, nous disait-elle souvent. Elles ne sont pas grossières ni vulgaires comme les garçons. » Par ailleurs, grand-mère Lou était amie avec les parents de Molly. Ils vivaient comme nous dans une chônière sur les terres du colonel. Le père de Molly était pas le freinier là-haut à la grande demeure. « C'était des gens convenables, nous disait grand-mère Lou, des gens bien, qui vivaient dans la crainte de Dieu et élevaient correctement leurs filles, ce qui voulait dire strictement. » Et pour être strict, il l'était, d'après ce que nous racontait Molly. On l'envoyait sans arrêt dans sa chambre et son père lui administrait une correction à la moindre occasion. Elle était enfant unique de parents âgés et comme le disait souvent Molly, il voulait qu'elle soit parfaite. Quoi qu'il en soit, c'était une bonne chose pour nous que grand-mère apprécie sa famille, sinon je suis sûre qu'elle aurait interdit à Molly de venir nous voir. Grand-mère Lou disait que Molly avait une bonne influence sur nous, qu'elle pouvait nous enseigner les bonnes manières et nous rendre un peu moins grossiers. Ainsi, Dieu merci, Molly continuait à rentrer à la maison avec nous tous les jours après l'école. Peu après l'enterrement de la souris, ce fut l'anniversaire de Bill Joe. Charlie et moi, nous lui avions acheté des bonbons à la boutique de Mrs. White car il les aimait beaucoup. Molly lui a apporté un cadeau dans une petite boîte marron avec des trous pour laisser passer l'air et des élastiques tout autour. Pendant la classe, elle l'avait caché derrière des arbustes au fond de la cour de récréation. En rentrant de l'école, cédant à notre insistance, elle avait fini par nous montrer ce que c'était. Un rat des moissons, le plus joli petit rongeur que j'ai jamais vu, avec ses grandes oreilles et ses yeux écarquillés. Elle l'a caressé du doigt et il s'est redressé dans la boîte. Nous a regardé, les moustaches frémissantes. Elle l'a offert à Big Joe après le thé, au bout du verger, hors de vue de la chaumière, bien à l'abri du regard vigilant de grand-mère Lou. Big Joe a s'érimoli si fort contre lui qu'on aurait dit qu'il ne la lâcherait jamais. Il a gardé sa souris d'anniversaire dans sa boîte et la caché dans un tiroir de la commode de sa chambre. Il disait qu'il faisait trop froid dans la pontille avec ses autres bestioles. Le petit rat des moissons est aussitôt devenu son animal préféré. Nous avons tous essayé de faire comprendre à Big Joe qu'il ne devait surtout pas en parler à grand-mère Lou, car elle prendrait son rat et le tuerait. Je ne sais comment elle l'a découvert, mais quelques jours plus tard, en revenant de l'école, nous avons trouvé Big Joe assis par terre dans sa chambre, sanglotant à fendre l'âme, son tiroir vide à côté de lui. Grand-mère Lou est entrée dans la pièce comme un ouragan, disant qu'elle ne supporterait plus aucune de ces bestioles puantes dans sa maison. Pire encore, afin d'être sûre qu'il n'apporte jamais aucun de ces animaux à l'intérieur, elle s'était débarrassée d'eux, l'orvet, les deux lézards, le hérisson. Big Joe avait perdu sa famille d'animaux, il avait le cœur brisé. Molly a crié à grand-mère Lou qu'elle était une femme cruelle, oui, cruelle, et qu'elle irait en enfer après sa mort, puis elle a couru chez elle en larmes. Cette nuit-là, Charlie et moi avons inventé une histoire dans laquelle nous mettions de la mort au rat dans le thé de grand-mère Lou pour la tuer. Nous avons quand même fini par nous débarrasser d'elle, mais heureusement sans avoir recours à la mort au rat. Un miracle a eu lieu, un merveilleux miracle. D'abord, l'épouse du colonel est décédée dans sa chaise roulante. Nous n'avions donc pas eu besoin de la pousser dans le lac. Elle s'est étranglée en avalant de travers un petit pain au lait à l'heure du thé, et malgré tous les efforts de notre mère pour la sauver, elle s'est arrêtée nette de respirer. Un grand enterrement a eu lieu, en quel nous avons tous été obligés d'aller. Elle reposait dans un cercueil de bois luisant, couvert de fleurs et muni de poignées d'argent. Le pasteur a dit combien elle était aimée dans la paroisse et, première nouvelle, à quel point elle s'était dévouée sa vie durant au bien-être de tous ceux qui vivaient sur ces terres. Ensuite, ils l'ont descendu dans son caveau de famille, sous l'église, pendant que nous chantions tous « Demain en moi ». Pour ma part, je pensais que je préférerais être dans le simple cercueil de mon père, enterré dehors, là où le soleil brille et le vent souffle, que dans un de ses trous lugubres en compagnie d'une foule de parents morts. Mère a dû sortir Big Joe au milieu du cantique car il s'était mis à chanter « Orange et citron » à tue-tête et ne voulait plus s'arrêter. Grand-mère Lou nous a montré les dents, comme un loup, et a plissé le front en signe de désapprobation. Nous ne le savions pas encore à ce moment-là, mais elle allait bientôt disparaître presque entièrement de nos vies, en portant sa colère, toutes ses menaces et sa désapprobation avec elle. Et soudain, joie suprême, mère est revenue à la maison avec nous. Quant au départ de Grand-mère Lou, ce ne serait plus qu'une question de temps, c'est du moins ce que nous espérions. Il n'y avait plus de travail pour mère à la grande demeure, plus de dames à servir. Elle restait à la maison et peu à peu elle est redevenue elle-même. Des disputes épiques et furibondes éclataient entre elle et Grand-mère Lou, surtout à propos de la façon dont cette dernière traitait Big Joe. Mère disait que maintenant qu'elle était à la maison, elle ne le supporterait plus. Nous écoutions chaque mot avec ravissement, mais une ombre envahissante obscurcissait cette nouvelle joie. Nous voyions bien que mère ne travaillant plus, l'argent ne rentrait pas et que la situation s'aggravait de jour en jour. Il n'y avait plus un sou dans la tasse posée sur la cheminée et de moins en moins de nourriture à table. Pendant une période, nous n'avions pratiquement plus que des pommes de terre à manger et nous savions très bien que tôt ou tard, le colonel nous chasserait de notre maison. Nous nous attendions à ce qu'il frappe à la porte d'un moment à l'autre et nous commencions à avoir vraiment faim. C'est Charlie qui a eu l'idée de braconner. Des saumons, des truites de mer, des lapins et même des biches avec un peu de chance. Notre père avait un peu braconné et Charlie savait comment s'y prendre. Molly et moi devions faire le guet. Ils pouvaient tendre des pièges ou pêcher. Ainsi, à l'aube ou au crépuscule, chaque fois que nous pouvions être ensemble, nous allions sur les terres du colonel, dans les forêts du colonel, dans la rivière du colonel qui était pleine de saumons et de truites de mer. Nous ne pouvions pas emmener Big Joe car il risquait de se mettre à chanter n'importe quand et de nous faire prendre. En outre, il l'aurait dit à notre mère. Il lui disait toujours tout. Nous nous en sortions bien. Nous avons rapporté un tas de lapins, quelques truites et un jour un saumon de sept kilos. Nous avions enfin quelque chose à manger avec nos pommes de terre. Notre mère n'était pas au courant. Elle n'aurait pas du tout apprécié ce genre de choses et nous ne voulions surtout pas que grand-mère Lou l'apprenne. Elle se serait précipitée chez le colonel pour nous dénoncer. Mon ami le colonel, comme elle l'appelait. Elle ne tarissait pas des loges sur lui et nous savions qu'il fallait rester sur nos gardes. Nous disions que nous attrapions nos lapins dans le verger et les poissons dans la petite rivière du village. Les tweets qu'on trouvait là-bas étaient minuscules mais ni mère ni grand-mère Lou ne le savait. Charlie leur racontait que le saumon devait avoir remonté la rivière pour pondre des oeufs, ce que font effectivement les saumons. Charlie mentait toujours très bien et elle le croyait, heureusement. Molly et moi, nous faisions le guet pendant que Charlie tendait des pièges ou posait ses filets. Lambert, le régisseur du colonel, avait beau être vieux, il était malin et nous savions qu'il lâcherait son chien sur nous s'il nous prenait sur le fait. Un soir, tard, nous étions assis près du pont pendant que Charlie posait des filets en aval du courant quand Molly m'a pris la main et la serré entre les siennes. « Je n'aime pas quand il fait noir » a-t-elle murmuré. Je n'avais jamais été aussi heureux. Lorsque le colonel est venu à la maison le lendemain, j'ai cru que c'était soit parce que nous avions été découverts, soit pour nous expulser. Ce n'était pour aucune de ces deux raisons. Grand-mère Lou semblait l'attendre, ce qui était étrange. Elle est allée à la porte et l'a invitée à entrer. Il a salué mère d'un hochement de tête et a froncé les sourcils vers nous. Grand-mère Lou nous a fait signer de sortir et a prié le colonel de s'asseoir. Nous avons essayé d'écouter à la porte mais Big Joe ne restait pas en place. Il nous faudrait donc attendre avant de savoir, avant d'entendre le pire. En fait, il s'est avéré que le pire n'était pas du tout le pire mais le meilleur. Après le départ du colonel, grand-mère Lou nous a appelé et nous a dit de rentrer. J'ai aussitôt vu qu'elle était rayonnante, toute gonflée d'importance. Votre mère vous expliquera, nous a-t-elle déclaré pompeusement en mettant son bonnet. Je dois monter dès à présent la grande demeure. J'ai du travail à faire. Mère a attendu qu'elle soit partie puis, ne pouvant s'empêcher de sourire, elle nous a expliqué ce qui se passait. Eh bien, vous savez que votre grande-tante a travaillé comme gouvernante à la grande demeure. Et que la femme du colonel l'a fichue dehors, a dit Charlie. Elle a perdu son travail en effet, a repris Mère. Eh bien, maintenant que l'épouse du colonel est décédée, il semble que le colonel veuille la reprendre comme gouvernante à demeure. Elle va s'installer là-bas dès que possible. Je n'ai pas sauté de joie mais ce n'est pas l'envie qui m'en manquait. Et pour la maison, a demandé Charlie, est-ce que ce vieux crétin va nous expulser ? Non, mon chéri, nous ne bougeons pas, a répondu Mère. Il a dit que sa femme m'aimait bien et qu'elle lui avait fait promettre de veiller sur moi s'il lui arrivait quelque chose. Il tient donc sa promesse. On peut dire ce qu'on veut du colonel mais c'est un homme de parole. J'ai accepté de m'occuper du linge et des travaux de couture. Je peux presque tout faire à la maison. Comme ça, nous aurons un peu d'argent. On se débrouillera. Alors, vous êtes contents ? Nous pouvons rester là. Nous avons poussé des cris de joie et Big Joe aussi encore plus fort que nous. Ainsi, nous pouvions rester dans notre chaumière et Grand-mère Lou partait. Nous étions libérés. Tout allait de nouveau le mieux du monde pour un temps au moins. Comme ils étaient tous deux plus âgés que moi, Molly de deux ans et Charlie de trois, ils couraient toujours plus vite. J'ai l'impression d'avoir passé une grande partie de ma vie à les regarder courir devant moi, gambader dans l'herbe haute des prairies et nattes de Molly virevoltant autour de sa tête, leur rire mêlé résonnant gaiement. Lorsqu'ils partaient trop loin en avant, j'avais parfois l'impression qu'ils voulaient me semer. Je me mettais alors à geindre pour leur faire savoir que je me sentais malheureux, abandonnés et ils attendaient que je les rattrape. Le mieux, c'était quand Molly revenait me chercher et me prenait par la main. Lorsque nous ne braconnions pas le poisson du colonel ou que nous ne nous chapardions pas ses pommes, surtout par goût du risque, nous vagabondions en sauvage dans la campagne. Molly grimpait aux arbres comme un chat, plus rapide que nous deux. Parfois, nous descendions au bord de la rivière pour regarder les martins pêcheurs piquer dans l'eau comme des éclairs ou bien nous allions nager dans les temps auckment, plantés de saules tout autour, là où l'eau était sombre, profonde et mystérieuse et où personne ne venait jamais. Je me souviens du jour où Molly a mis Charlie au défi doté tous ses vêtements et où, à ma grande surprise, il l'a fait. Ensuite, ce fut son tour et ils se sont mis à courir en criant et à se jeter tout nu dans l'eau. Quand ils m'ont appelé pour que je les imite, je n'ai pu m'y résoudre, pas devant Molly. Alors, je me suis assis au bord de l'étang en boudon. Je les regardais rire et s'éclabousser en me disant que j'aurais aimé avoir le courage de faire la même chose que Charlie et être avec eux. Molly s'est raviillée derrière un buisson en nous ordonnant de ne pas regarder, mais nous avons regardé quand même. C'était la première fois que je voyais une fille sans vêtements. Elle était très mince, toute blanche et elle essorait ses nattes comme du linge mouillé. Il a fallu plusieurs jours avant qu'ils n'arrivent à m'entraîner avec eux. Molly avait de l'eau jusqu'à la taille et cachait ses yeux derrière ses mains. « Viens, Tomo ! » a-t-elle crié. « Je ne regarde pas, promis ! » Comme je ne voulais pas rester à l'écart une fois de plus, je me suis déshabillée et j'ai couru jusqu'à l'étang en me couvrant avec les mains au cas où Molly regarderait entre ses doigts. Après avoir osé le faire ce jour-là, je n'ai plus eu aucun mal à recommencer. Parfois, lorsque nous étions fatigués de tous nos jeux, nous nous allongeions là où l'étang était peu profond et nous parlions en nous laissant caresser par l'eau. Comme nous parlions. Un jour, Molly nous a dit qu'elle voulait mourir tout de suite car elle ne voulait pas que vienne le lendemain car aucun lendemain ne serait jamais aussi beau qu'aujourd'hui. « Je le sais » a-t-elle dit en s'assayant dans l'eau et en ramassant une poignée de petits cailloux. « Je vais lire votre avenir. J'ai vu des tziganes le faire. » Elle a ramassé des gravillons, a fermé les yeux puis les a dispersés sur la berge boueuse. Elle s'est agenouillée au-dessus des petits cailloux et s'est mise à parler sérieusement, lentement, comme si elle lisait. Ils disent que tant que nous resterons ensemble, nous aurons de la chance et nous serons heureux. Puis elle nous a souris. « Et les pierres ne mentent jamais. Nous sommes liés pour la vie. » Pendant un an ou deux, les faits ont donné raison aux cailloux de Molly. Mais ensuite, Molly est tombée malade. Un matin, elle n'est pas venue à l'école. Elle avait la scarlatine, nous a dit Mr. Munnings, et c'était très sérieux. Le soir, après le thé, nous nous sommes rendus chez elle, Charlie et moi, avec quelques poids de senteurs que mère avait cueillis pour elle, car c'était les fleurs qui avaient le parfum le plus doux. Nous savions que nous n'aurions pas le droit de la voir, la scarlatine étant une maladie très contagieuse. Mais la mère de Molly semblait ne pas apprécier du tout notre visite. Elle avait toujours l'air morne et morose, mais ce jour-là, elle était carrément en colère. Elle a pris les fleurs sans leur jeter un regard et nous a dit qu'il valait mieux que nous ne revenions pas. Puis le père de Molly est apparu derrière elle, renfrogné, débraillé, et il nous a dit de partir que nous troublions le sommeil de sa fille. En m'éloignant, je pensais à Molly qui devait être si malheureuse de vivre dans cette petite chemière miteuse avec un père et une mère comme ça et aux arbres qui ne tombent pas sur les pères qui le mériteraient. Nous nous sommes arrêtés au bout du chemin pour regarder vers la fenêtre de Molly espérant qu'elle viendrait nous faire signe. Elle n'est pas venue et nous avons compris qu'elle devait être vraiment malade. Charlie et moi ne disions plus jamais nos prières depuis le catéchisme mais nous avons recommencé à prier. Agenouillés à côté de Big Joe, nous priions tous les soirs pour que Molly ne meure pas. Joe chantait Orange et Citron et ensuite nous disions Amen. Nous croisions les doigts aussi pour faire bonne mesure. Minuit moins 10 Je ne suis pas sûre d'avoir jamais vraiment cru en Dieu même quand j'allais au catéchisme. A l'église, je contemplais le vitrail où Jésus était cloué sur la croix. J'étais désolée pour lui car je voyais à quel point c'était cruel comme il devait avoir mal. Je savais que c'était un homme bon et généreux mais je n'ai jamais bien compris pourquoi Dieu qui était censé être son père et tout puissant avait laissé faire ça, avait laissé souffrir autant. Je pensais alors et je pense toujours que croiser les doigts ou déchiffrer les cailloux de Molly est aussi fiable ou peu fiable que prier Dieu. Je ne devrais pas raisonner ainsi car s'il n'y a pas de Dieu alors il ne peut y avoir de paradis. Et cette nuit je veux croire très fort que le paradis existe que comme le disait notre père il y a une nouvelle vie après la mort que la mort n'est pas un point final que nous nous reverrons tous. C'est pendant que Molly était au lit avec la scarlatine que Charlie et moi avons découvert que si les cailloux de Molly nous avaient déçus dans un sens dans l'autre ils avaient quand même dit la vérité. Lorsque nous étions avec elle tous les trois ensemble nous avions de la chance alors que sans elle nous n'en avions pas. Jusqu'alors quand nous allions braconner tous les trois dans la rivière du colonel nous n'avions jamais été pris. Nous l'avions échappé belle deux ou trois fois avec le vieux Lambert et son chien et notre système de guet avait toujours fonctionné. Dès que nous les emprendions venir nous nous arrangeons pour nous éclipser. Mais la première fois où nous sommes allés braconner sans Molly les choses ont mal tourné très mal tourné à cause de moi. Nous avions choisi une nuit idéale pour sortir sans un souffle de vent de sorte que nous pouvions entendre quiconque arriver. Avec Molly à côté de moi pour guetter je ne me serais jamais assoupie. Nous aurions entendu le vieux Lambert et son chien suffisamment à temps pour que Charlie sorte de la rivière et pour nous enfuir tous les trois. Mais cette nuit-là j'ai manqué de concentration. Je m'étais installée confortablement sans doute trop à l'endroit habituel près du pont tandis que Charlie tendait ses filets en aval du courant. Au bout d'un moment je me suis endormie. Je ne me laisse pas facilement aller au sommeil mais quand je dors je dors à point fermé. La première chose que j'ai sentie c'est un chien qui est reniflé dans mon cou. Puis il m'a appoyée à la figure tandis que le vieux Lambert me tirait pour me relever. Charlie était là au milieu de la rivière éclairée par la lune en train de sortir ses filets. « Les fils peacefuls, je ne vaux rien ! » a grommelé Lambert. « Pris la main dans le sac ? Vous ne couperez pas, ça c'est sûr ! » Charlie aurait pu me laisser là. Il aurait pu prendre ses jambes à son cou et s'enfuir sans problème. Mais Charlie n'est pas comme ça. Il ne l'a jamais été. Le fusil de Lambert braqué sur nous il a fallu faire demi-tour. Longez la rivière puis montez jusqu'à la grande demeure son chien sur nos talons qui grondait de temps à autre juste pour nous rappeler qu'il nous dévorerait tout cru à la moindre tentative de fuite. Lambert nous a enfermés dans l'écurie et nous a laissés là. Nous avons attendu dans l'obscurité entre les chevaux qui mastiquaient bruyamment qui s'ébrouaient autour de nous. La lumière d'une lampe approchait bien trop vite à notre goût ainsi que des bruits de pas et de voix. Le colonel est arrivé en pantoufles et robe de chambre. Grand-mère Lou l'accompagnait en bonnet de nuit l'air aussi féroce que le chien de Lambert. Le colonel nous a regardés l'un après l'autre en hochant la tête avec dégoût. Mais c'est Grand-mère Lou qui a parlé la première. « Je n'ai jamais ressenti une telle honte de toute ma vie » a-t-elle dit. « Ma propre famille quelle bassesse quelle humiliation après tout ce que le colonel a fait pour nous de simples voleurs. Voilà ce que vous êtes. Rien d'autre que de simples voleurs. » Puis le colonel a pris la parole à son tour. « Il n'y a qu'une seule façon de traiter de jeunes voyous comme vous. Je pourrais vous conduire devant le juge mais comme le juge c'est moi je ne vois pas pourquoi on se compliquerait la vie n'est-ce pas ? Je vais donc prononcer la sentence sur le champ. Vous viendrez ici demain matin à 10h sonnante et je vous infligerai à chacun la correction que vous n'avez pas volée. Ensuite vous resterez et vous nettoierez le chenil des chiens de chasse jusqu'à ce que je vous donne l'autorisation de partir. Ça vous apprendra à braconner sur mes terres. » Une fois rentrée à la maison il a fallu expliquer à notre mère tout ce que nous avions fait et tout ce que le colonel avait dit. C'est Charlie qui s'en est presque entièrement chargé. Mère est restée assise à nous écouter en silence le visage de marbre. Lorsqu'elle a parlé sa voix n'était plus qu'un murmure. « Je peux vous assurer une chose » a-t-elle commencé. « Il n'y aura pas de correction. Il faudrait d'abord me passer sur le corps. » Puis elle a levé vers nous ses yeux pleins de larmes. « Mais pourquoi ? Vous m'aviez dit que vous pêchiez dans la petite rivière du village. Vous me l'aviez dit. Oh, Charlie Tomo ! » Big Joe lui caressait les cheveux. Il était anxieux et troublé. Elle lui a tapoté le bras. « Ne t'inquiète pas, Joe. Je monterai là-haut demain, moi aussi. Que vous nettoyiez le chenil, ça m'est égal. Vous le méritez. Mais la punition doit s'arrêter là. Je ne laisserai pas cet homme lever la main sur vous. Pas question, quoi qu'il arrive. » Mère a tenu promesse. Comment elle a fait ce qu'ils se sont dit, nous ne l'avons jamais su. Mais le lendemain, après avoir vu le colonel dans son bureau, elle nous a demandé de lui présenter nos excuses. Alors, après un long serment sur les atteintes à la propriété privée, le colonel nous a déclaré qu'il avait changé d'avis, qu'au lieu d'une correction, nous serions affectés au nettoyage du chenil tous les samedis et tous les dimanches jusqu'à Noël. En fait, cela ne nous a pas pesé le moins du monde, car, bien que l'odeur fût repoussante, les chiens de chasse restaient autour de nous pendant que nous travaillions, avec leur queue haute qu'ils remuaient joyeusement. Nous nous arrêtions souvent de nettoyer pour les caresser après avoir vérifié que personne ne nous voyait. Nous avions notre chienne préférée qui s'appelait Bertha. Elle était presque entièrement blanche, avec le bout d'une patte marron et elle avait des yeux magnifiques. Elle restait toujours là, nous regardant avec adoration pendant que nous récurrions et balayions. Chaque fois que je la regardais dans les yeux, je pensais à Molly. Comme Bertha, elle avait aussi les yeux couleur de miel de brouillère. Nous devions être prudents, car grand-mère Lou, plus imbue d'elle-même que jamais, débarquait fréquemment dans la cour de l'écurie pour s'assurer que nous faisions correctement notre travail. Elle avait toujours quelque chose de méchant à nous dire. « C'est bien fait pour vous, ça vous apprendra » ou « Vous devriez avoir honte ». Et elle accompagnait toujours ses mots d'un soupir peiné désapprobateur. Pour finir, elle lançait des pics blessantes contre notre mère. « Évidemment, avec la mère que vous avez, ça ne peut pas être entièrement votre faute, n'est-ce pas ? » La veille de Noël est arrivée et notre punition a été enfin levée. Après avoir fait de tendres adieux à Bertha, nous avons dévalé à toute allure l'allée du colonel en laissant échapper des bruits grossiers et sonores, puis nous avons couru à la maison. Là, nous attendait le plus beau cadeau de Noël que nous pouvions espérer. Molly était assise et à la souris en nous voyant entrer. Elle était encore pâle, mais elle était revenue nous voir. Nous étions de nouveau ensemble. Ses cheveux étaient coupés plus courts. Ses nattes avaient disparu, ce qui la changeait complètement. Ce n'était plus une petite fille. Il émanait d'elle une beauté différente à présent, une beauté qui a aussitôt éveillé en moi un amour nouveau, plus profond. Je pense que, sans le savoir, j'avais toujours grandi en ayant Molly et Charlie pour modèle, en me comparant constamment à eux. Peu à peu, cependant, je me rendais compte avec tristesse que j'étais loin derrière. Je n'étais pas simplement plus petit et plus lent qu'eux. Je n'avais jamais aimé ça, mais je m'y étais habituée. Le problème était que l'écart entre nous se creusait chaque jour davantage. Tout avait commencé lorsque Molly était passée dans la classe des grands. J'étais coincée chez les petits, tandis que Charlie et elle grandissaient en s'éloignant de moi. Cependant, tant que nous étions toujours à la même école, je ne m'en faisais pas trop, car je restais près d'eux. Nous partions ensemble le matin, nous déjeunions ensemble, comme nous l'avions toujours fait, dans l'office de la cuisine du presbytère, où la femme du pasteur nous apportait de la citronade et nous rentrions ensemble. J'attendais toute la journée ce long trajet jusqu'à la maison lorsque l'école était finie. Leurs amis n'étaient plus avec nous. Le redoutable Mr. Munnings était hors de vue et de mon esprit jusqu'au lendemain. Nous dévalions la colline jusqu'à la petite rivière, enlevions nos lourdes bottes et libérions enfin nos pieds douloureux. Nous nous asseyions sur la berge en remuant nos orteils dans la fraîcheur bénie de l'eau. Allongés dans l'herbe, parmi les boutons d'or des prairies détrempées, nous levions les yeux vers les nuages qui filaient dans le ciel, vers les corneilles fouettées par le vent, à la poursuite d'une buse criarde. Ensuite, nous longeons la rivière jusqu'à la maison, les pieds dans la vase, les orteils couverts de boue. C'est drôle quand j'y pense. Il y a eu une époque où j'aimais la boue, son odeur, sa consistance, où j'aimais patauger dedans. Plus maintenant. Puis, soudainement, juste après l'anniversaire de mes douze ans, ce bon temps a pris fin. Charlie et Molly ont quitté l'école. Je me suis retrouvée seule. J'étais un grand dans la classe de Mr. Munnings que je haïssais désormais plus encore que je ne le craignais. Je me levais chaque matin plein d'appréhension. Charlie et Molly avaient tout de trouver du travail à la grande demeure, comme presque tous les gens du village qui étaient employés là ou sur les terres du colonel. Molly était aide-servante et Charlie travaillait au chenil et à l'écurie où il s'occupait des chiens et des chevaux qu'il adorait. Molly ne venait plus nous voir aussi souvent comme Charlie elle travaillait six jours par semaine. Je ne la voyais plus que rarement. Charlie rentrait tard le soir comme père le faisait avant lui. Il accrochait sa veste à la même patère, mettait ses bottes dehors sous l'auvent à l'endroit où père rangeait toujours les siennes. Il se réchauffait les pieds en bas de la cuisinière à boire lors des froides journées d'hiver exactement comme père le faisait. Pour la première fois de ma vie je me suis sentie vraiment jaloux de Charlie. Je voulais mettre mes pieds en bas de la cuisinière rentrer après mon travail gagner de l'argent comme Charlie avoir une voix qui ne soit pas flûtée comme celle des petits-enfants de la classe de Miss McAllister. Mais plus que tout je voulais être de nouveau avec Molly. Je voulais que nous redevenions un trio que tout soit exactement comme avant mais rien ne reste jamais comme avant. Je l'ai appris à ce moment-là je le sais maintenant. La nuit lorsque nous étions couchés côte à côte Charlie et moi ils s'endormaient aussitôt. Nous n'inventions plus d'histoire tous les deux je ne voyais plus Molly que le dimanche. Elle était toujours aussi gentille avec moi mais presque trop gentille trop protectrice plus maternelle qu'amicale. Je m'apercevais que Charlie et elle vivaient dans un autre monde à présent. Nous avions des conversations interminables sur les intrigues et les ragots de la grande demeure sur la femme loup qui rôdait partout c'est vers cette époque qu'ils ont laissé tomber grand-mère et l'ont simplement appelé femme loup. Pour la première fois j'ai entendu des commérages sur le colonel et la femme loup. Charlie disait qu'ils avaient une liaison qui durait depuis des années que tout le monde était au courant. Que c'est pour cette raison que feu madame la colonel l'avait fichu à la porte des années auparavant. À présent ils vivaient comme mari et femme là-haut sauf que c'était elle qui portait la culotte. Charlie et Molly parlaient des accès d'humeur noire du colonel qui s'enfermait parfois dans son bureau pendant plusieurs jours et des colères du cuisinier quand les choses n'allaient pas comme il le voulait. C'était un monde auquel je ne pouvais prendre part un monde auquel je n'appartenais pas. Je faisais tout ce que je pouvais pour les intéresser à ma vie scolaire. Je leur racontais que nous avions entendu Miss McAllister et Mr. Munnings se disputait parce qu'il refusait d'allumer le poil de l'école. Elle l'avait traité de sale type. Elle avait raison. Mr. Munnings n'allumait jamais le poil avant que les flaques de la cour ne soient gelées, avant que nous ayons si froid aux doigts que nous ne puissions plus écrire. Il dut à crier qu'il chaufferait les classes quand il le jugerait opportun, que de toute façon la souffrance faisait partie de la vie, que c'était bon pour l'âme des enfants. Charlie et Molly faisaient semblant d'être intéressés mais je me rendais compte qu'ils ne l'étaient pas. Puis un jour près de la rivière je me suis retournée et je les ai vus s'éloigner de moi à travers les prairies en se tenant par la main. Nous nous étions déjà tenus par la main auparavant, souvent, mais tous les trois. J'ai immédiatement compris que là c'était différent. Tandis que je les regardais j'ai senti une brusque douleur dans mon cœur. Je ne crois pas que c'était de la colère ni de la jalousie mais plutôt un sentiment de perte, de profond chagrin. Notre trio se reformait encore quelques fois mais ces moments étaient de plus en plus rares et espacés. Je me souviens du jour de l'aéroplane jaune. C'était la première fois que nous en voyions un. Nous en avions entendu parler, nous avions vu des photographies mais jusqu'à ce jour je ne croyais sans doute pas qu'ils existaient et qu'ils volaient vraiment. Il fallait en voir un pour y croire. Molly, Charlie et moi étions en train de pêcher des épinoches dans la petite rivière ou des truites brunes quand de la chance nous souriait. Nous n'avions plus braconné de saumon, mère nous l'avait fait promettre. C'était la fin d'un jour d'été et nous étions sur le point de rentrer à la maison lorsque nous avons entendu le bruit d'un moteur au loin. Au début, nous avons pensé que c'était la voiture du colonel. Sa Rolls-Royce était la seule voiture à des kilomètres à la ronde. Mais nous nous sommes tous rendus compte en même temps que c'était un autre genre de moteur, très différent. Nous entendions un vrondrissement intermittent comme le béguiement d'un millier d'abeilles. En outre, ça ne venait pas du tout de la route mais d'en haut, au-dessus de nous. Un peu plus loin, en remontant le courant de la rivière, des canards se sont envolés, effrayés, dans un déploiement de gloussements et de clapotements. Nous avons couru nous abriter derrière les arbres pour mieux voir un aéroplane. Nous le regardions, fascinés, d'écrire des cercles dans le ciel comme un oiseau jaune et disgracieux avec ses vastes ailes qui oscillaient instables. Nous pouvions voir le pilote, penché hors du cockpit, qui nous regardait avec ses grosses lunettes. Nous lui avons fait de grands gestes de la main et il nous a fait signe en retour. Puis, il est descendu de plus en plus bas. Les vaches se sont dispersées dans la prairie. L'aéroplane allait atterrir. Il toucha le sol, caotant, brinque-ballant et s'arrêta à une cinquantaine de mètres de nous. Le pilote n'est pas sorti mais il nous a fait signe d'approcher. Nous n'avons pas hésité. Il vaut mieux que je ne coupe pas les gaz a-t-il crié par-dessus le rugissement du moteur. Il riait et il a relevé ses lunettes. Cette sacrée machine pourrait ne pas repartir. Écoutez, en fait, je suis un peu perdu. Cette église là-haut sur la colline, c'est bien celle de l'Appford. Non, lui a répondu Charlie en parlant le plus fort possible. C'est Idlesey, l'église St. James. Le pilote a regardé sa carte. « Idlesey, vous êtes sûre ? » « Oui ! » avons-nous crié. « Ouh là là ! J'étais vraiment perdue ! C'est une sacrée chance que je me sois arrêtée, non ? Merci pour votre aide. Il vaut mieux que je reparte. » Il a remis ses lunettes et nous a souris. « Venez voir, vous aimez les bonbons à la menthe ? » Il en a sorti un paquet qu'il a tendu à Charlie. « Salut alors ! » a-t-il dit. « Ne restez pas trop près. C'est parti ! » Sur ces mots, il s'est éloigné en caoutant le long de la haie avec son moteur qui tout sautait. Je me suis dit qu'il ne pourrait jamais décoller à temps. Il y est arrivé, mais de justesse, ses roues taillant le haut de la haie au passage avant de prendre enfin de l'altitude. Il a viré sec puis s'est dirigé droit vers nous. Nous n'avions plus le temps de courir, mais seulement de nous jeter à plat ventre dans l'arbre haute. Nous avons senti le brusque déplacement d'air lorsqu'il est passé au-dessus de nous. Quand nous nous sommes retournés, il montait au-dessus des arbres et s'éloignait. Nous le voyions rire et nous faire signe. Nous l'avons regardé voler au-dessus du clocher de l'église puis disparaître au loin. Il était parti, nous laissant étendu par terre, le souffle coupé dans le silence qu'il avait laissé derrière lui. Nous sommes restés là un bout de temps, allongés dans l'herbe haute, à sucer nos bonbons et à regarder une alouette solitaire voler au-dessus de nous et à sucer nos bonbons. Lorsque Charlie les a partagés, il y en avait cinq pour chacun et cinq pour Big Joe aussi. « C'était bien réel ? » a soufflé Molly. « Est-ce que c'est vraiment arrivé ? » « Puisque nous avons nos bonbons, c'est vraiment arrivé, tu ne crois pas ? » « À partir d'aujourd'hui, chaque fois que je mangerai un bonbon à la menthe, a dit Molly, chaque fois que je verrai des alouettes, je penserai à cet aéroplane jaune, à nous trois, exactement comme nous sommes en ce moment. » « Moi aussi, » l'ai dit. « Moi aussi, » a dit Charlie. La plupart des gens du village avaient vu l'aéroplane, mais nous trois seulement étions là lorsqu'ils l'avaient atterri. Nous trois seulement avions parlé aux pilotes. J'en étais fière, et même trop fière, comme j'allais le constater. Je n'arrêtais pas de raconter cette histoire à l'école, sous plusieurs versions améliorées, en montrant mes bonbons à tout le monde pour prouver que je disais la vérité. Mais quelqu'un avait dû me moucharder, car Mr. Munnings est venu droit sur moi en classe, et sans aucune raison m'a demandé de vider mes poches. Il me restait trois de mes précieux bonbons qu'il m'a tous confisqués. Ensuite, il m'a tiré par l'oreille jusqu'à l'estrade, et là, il m'a donné six coups de règle sur les doigts à sa façon très spéciale, du côté tranchant, en plein sur les articulations. Pendant qu'il me frappait, je l'ai regardé dans les yeux et j'ai réussi à les lui faire baisser. Cela n'a pas apaisé ma douleur, je ne suis pas sûre non plus qu'il ait eu le moindre regret, mais le fait de l'avoir soudain défié m'a réconfortée, tandis que je regagnais ma place. Cette nuit-là, couchée dans mon lit, mes jointures me faisaient toujours mal. Je mourais d'envie de raconter à Charlie ce qui s'était passé, mais je savais que tout ce qui se rapportait à l'école l'ennuyait à présent, donc je ne disais rien. Mais plus je restais là, dans mon lit, en train de penser à mes articulations et à mes bonbons, plus je brûlais d'impatience de lui parler. J'entendais à sa respiration qu'il ne dormait pas. Pendant un instant, il m'a semblé que c'était peut-être le moment de lui raconter ce qui s'était passé avec père, comment je l'avais tué dans la forêt, il y a bien longtemps. Ça, au moins, ça l'intéresserait. J'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé le courage de le faire. À la fin, tout ce que je lui ai dit, c'est que Mr. Munnings m'avait confisqué mes bonbons. Je le déteste, j'espère qu'il va s'étrangler avec. Et à l'heure même que je lui parlais, j'ai senti qu'il ne m'écoutait pas. « Tomo ? » a-t-il murmuré. « J'ai des ennuis. » « Qu'est-ce qui se passe ? » lui a-je demandé. « J'ai vraiment des ennuis, mais je ne pouvais pas faire autrement. Tu te souviens de Bertha, la chienne de chasse, ce fox round blanc là-haut, à la grande demeure, celle qui nous plaisait tant ? » « Bien sûr. » « Eh bien, c'est toujours ma préférée. Cet après-midi, le colonel vient au chenil et me dit qu'il va devoir tuer Bertha. Je lui demande pourquoi. parce qu'elle devient un peu trop vieille, un peu trop lente, nous répond-il. Parce que chaque fois qu'on va chasser, elle part de son côté, espère. On n'a plus aucune utilité, ni pour la chasse, ni pour personne. » Je lui ai demandé de ne pas la tuer, Tomo. Je lui ai dit que c'était ma chienne préférée. « Préférée ? » s'est-il exclamé en éclatant de rire. « Préférée ? » « Comment peux-tu avoir un chien préféré ? » « Qu'est-ce que c'est que cette niazerie, cette sensiblerie ? » « Cette chienne fait simplement partie d'une meute de bête stupide, mon garçon, ne l'oublie pas. » Je l'ai supplié, Tomo. Je lui ai dit qu'il ne devrait pas le faire. Là, il s'est vraiment mis en colère. Il a crié que c'était ces foxhounds. Il les tue à sa guise et qu'il ne voulait plus entendre un seul mot de ma part à ce sujet. Alors, tu sais ce que j'ai fait, Tomo ? Je l'ai volée. À la nuit tombée, je me suis enfuie avec elle en nous cachant derrière les arbres pour qu'on ne nous voit pas. « Où est-elle maintenant ? » lui ai-je demandé. « Qu'est-ce que tu en as fait ? » Tu te souviens de ce vieil abri forestier dont père se servait dans le bois de Fort Cleve. Je l'ai laissée là pour la nuit. Je lui ai donné à manger. Molly a fauché un peu de viande pour moi à la cuisine. Bertha sera bien là-bas. Personne ne l'entendra. Enfin, avec un peu de chance. Mais demain, qu'est-ce que tu vas en faire ? Et si le colonel s'en aperçoit ? « Je ne sais pas, Tomo, » a dit Charlie. « Je ne sais pas. » Nous n'avons quasiment pas fermé l'œil de la nuit. Je restais là, aux aguets, craignant d'entendre Bertha. Quand je sombrais dans le sommeil, je me réveillais aussitôt en croyant l'avoir entendu aboyer. Mais c'était toujours un cri de renard. Une fois, ce fut même une chouette qui hululait juste devant notre fenêtre. Minuit 24 Je n'ai pas vu un seul renard depuis que je suis là. Ce n'est guère surprenant, à vrai dire. Mais j'ai entendu des chouettes. Comment un oiseau peut-il survivre au milieu de tout cela ? Je ne le comprendrai jamais. J'ai même vu des alouettes au-dessus du no man's land qui, pour moi, ont toujours été une raison d'espérer. Il comprendra tout de suite, m'a chuchoté Charlie au lit, tandis que l'aube se levait. Dès qu'il s'apercevra que Bertha a disparu, le colonel saura que c'est moi. Je ne lui dirai pas où aller. Il pourra faire ce qu'il voudra. Je ne lui dirai pas. Nous avons pris notre petit déjeuner en silence, Charlie et moi, espérant que l'inévitable tempête n'éclaterait pas, tout en sachant qu'elle viendrait tôt ou tard. Comme toujours, quand il y avait de l'anxiété dans l'air, Dick Joe a senti que quelque chose n'allait pas. Il se balançait d'avant en arrière et ne touchait pas à son déjeuner, si bien que mère aussi a compris qu'il y avait un problème. Lorsqu'elle avait des soupçons, il était difficile de lui cacher la vérité et nous n'étions pas très forts dans ce domaine ce matin-là, moins que jamais. « Vous attendez Molly ? » a-t-elle demandé en tâtant le terrain. Elle frappait fort à la porte et avec insistance. Elle savait que ce n'était pas Molly. Il était trop tôt et de toute façon, Molly ne frappait pas de cette façon. En outre, je pense qu'elle voyait sur nos visages que nous attendions un visiteur peu désiré. Comme nous le craignions, c'était le colonel. Mère l'a invité à entrer. Il est resté debout, nous foudroyant du regard, les lèvres pincées, pâles de fureur. « J'imagine que vous savez pourquoi je suis venue, Madame Peaceful ? » a-t-il commencé. « Non, colonel, je ne sais pas, » a répondu Mère. « Ce petit démon ne vous a donc rien dit ? » Il criait maintenant, brandissant sa canne en direction de Charlie. Big Joe s'est mis à geindre et a saisi la main de Mère, tandis que le colonel continuait son réquisitoire. « Votre fils est un sale voleur. D'abord, il prend le saumon de ma rivière et maintenant, alors qu'il est à mon service que je lui ai offert un poste de confiance, il vole l'un de mes Foxhounds. Ne nie pas, mon garçon, je sais que c'est toi. Où est ma chienne ? Est-ce qu'elle est là ? » Mère a regardé Charlie, attendant des explications. « Il y allait la tuer, mère, » a-t-il dit rapidement. « Il fallait que je fasse quelque chose. » « Vous voyez, » a rugi le colonel. « Il reconnaît que c'est lui. Il le reconnaît. » Big Joe poussait des gémissements et Mère lui caressait les cheveux, essayant de le rassurer, de le réconforter. Elle a demandé à Charlie. « Tu l'as prise pour la sauver, c'est bien ça ? » « Oui, mère. » « Eh bien, tu n'aurais pas dû, Charlie, tu n'aurais pas dû. » « Non, mère. » « Tu vas dire au colonel où tu l'as caché ? » « Non, mère. » Notre mère a réfléchi quelques instants. « C'est bien ce que je pensais. » Elle a regardé le colonel droit dans les yeux. « Colonel, ai-je raison de penser que si vous voulez tuer cette chienne, c'est probablement parce qu'elle ne vous sert plus à rien comme chien de chasse, j'entends ? » « Oui, » a répondu le colonel. « Mais ce que je fais de mes propres animaux et pourquoi ça ne vous regarde pas, Madame Peaceful ? Je n'ai pas d'explication à vous donner. » « Bien entendu, colonel, » a dit mère d'une voix douce presque gentille. « Mais puisque vous alliez la tuer de toute façon, vous ne verriez pas d'inconvénient à ce que je vous la prenne pour m'occuper d'elle, n'est-ce pas ? » « Vous pouvez faire ce que vous voulez de cette maudite bête, » a aboyé le colonel. « Vous pouvez même la manger, ça m'est égal. Mais votre fils me l'a prise et ce vol ne restera pas impuni. » Mère a demandé à Big Joe d'aller chercher l'argent qui était dans la tasse sur la cheminée. « Voilà, colonel, » a-t-elle dit calmement en lui tendant une pièce de monnaie. « Six sous. Je vous achète votre chienne six sous. Ce n'est pas un mauvais prix pour un chien qui ne sert plus à rien. À présent, il n'est plus volé, n'est-ce pas ? » Le colonel était complètement abasourdi. Il a regardé tour à tour la pièce de monnaie dans sa main, notre mère, puis Charlie. Il haletait. Enfin, retrouvant son sang-froid, il a fourré la pièce dans la poche de son gilet et a pointé sa canne vers Charlie. « Très bien, mais sache que tu n'es plus à mon service. » Sur ce, il a tourné les talons et a claqué la porte derrière lui. Nous avons entendu ses pas s'éloigner sur le chemin, puis le portail grincer. Nous étions fous de joie, Charlie et moi, non seulement soulagés, mais éperdus d'admiration et de gratitude. Quelle mère nous avions ! Nous poussions des hourras et des cris de triomphe. Big Joe était de nouveau heureux et il chantait oranges et citrons en gambadant dans la cuisine. « Je me demande s'il y a vraiment de quoi se réjouir à ce point, » a dit mère une fois le calme revenu. « Tu sais que tu viens de perdre ton travail, Charlie. » « Ça m'est égal, » a répondu Charlie. « Mais il peut le garder, son travail puant. J'en trouverai un autre. Mais toi, tu as bel et bien remis ce vieux schnock à sa place et nous avons Bertha. » « Au fait, où est-il, ce chien ? » a demandé mère. « Je vais te montrer, » a dit Charlie. Nous avons attendu Molly, puis nous sommes partis tous ensemble pour le bois de Fort Cleave. En arrivant près de la cabane, nous avons entendu Bertha aboyer. Charlie a couru en avant ouvrir la porte. La chienne est sortie en bondissant sur nous, glapissant de joie, sa queue balayant nos jambes. Elle sautait sur chacun de nous, léchant tout ce qu'elle pouvait, mais elle a aussitôt marqué une préférence pour Big Joe. À partir de ce jour, elle s'est mise à le suivre partout. Elle dormait même dans son lit la nuit. Big Joe y tenait malgré tout ce que pouvait dire mère. Bertha s'asseyait sous le pommier, en jappant vers lui, tandis qu'il chantait pour elle, perché sur une branche. Il lui suffisait de commencer à chanter pour qu'elle se joigne à lui, si bien qu'il n'entonnait plus jamais sa chanson « Orange et citron » sans être accompagné. Il ne faisait plus rien sans être accompagné. Ils étaient toujours ensemble. Ils lui donnaient à manger, la brossaient et nettoyaient les flaques qu'elle laissait et qui ressemblaient plutôt à des lacs. Big Joe avait trouvé une nouvelle amie. Il était au septième ciel. Après quelques semaines passées à faire le tour des fermes de la commie, pour demander du travail, Charlie avait trouvé un emploi comme berger et laitier chez le paysan Cox, à l'autre bout du village. Il partait avant l'aube sur sa bicyclette pour la traite des bêtes et revenait tard, si bien que je le voyais moins qu'avant. Il aurait dû être plus heureux là-bas. Il aimait les vaches et les moutons, même s'il trouvait que les moutons étaient un peu stupides. Et surtout, il n'avait plus le colonel ni la femme loup sur le dos toute la journée. Mais Charlie, comme moi, était loin d'être heureux, car Molly avait soudain cessé de venir nous voir. D'après notre mère, il ne pouvait y avoir qu'une seule explication. Quelqu'un avait sans doute répandu le bruit, et à son avis, c'était forcément le colonel, la femme loup ou les deux à la fois, que Charlie Peaceful était un voleur, une canaille, que la famille Peaceful était devenue infréquentable. Elle a conseillé à Charlie de laisser les choses se calmer pendant un moment, d'attendre que Molly revienne. Mais Charlie n'a rien voulu entendre. Il s'est rendu plusieurs fois à la choumière de Molly. On ne lui ouvrait même pas la porte. À la fin, il a pensé que j'aurais peut-être plus de chance que lui, et il m'a envoyé chez elle avec une lettre. D'une manière ou d'une autre, il fallait que je la lui remette, m'a-t-il dit. Il le fallait. La mère de Molly est venue m'ouvrir le regard noir. « Va-t'en ! » a-t-elle crié. « Va-t'en ! Tu as compris ? Nous ne voulons pas des gens de votre espèce ici. Nous ne voulons pas que vous embêtiez notre Molly. Elle ne veut pas vous voir, ni toi, ni ton frère. » Sur ce, elle m'a claqué la porte au nez. Je repartais, la lettre de Charlie toujours en poche, quand, jetant un coup d'œil en arrière, j'ai vu Molly qui me faisait de grands signes derrière sa fenêtre. Elle remet aussi les lèvres pour me dire quelque chose que je n'arrivais pas à saisir au début. Elle faisait des gestes indiquant le bas de la colline vers la rivière. Alors, j'ai compris exactement ce qu'elle voulait que je fasse. J'ai couru vers la petite rivière et me suis abritée sous les arbres, là où nous allions toujours pêcher ensemble. Je n'ai pas eu longtemps à attendre. Elle m'a pris par la main sans un mot, m'a conduit sous le talus à l'abri des regards. Elle m'a tout raconté en larmes. Le colonel était venu chez elle, elle avait écouté derrière la porte. Il avait raconté à son père que Charlie Peaceful était un voleur, qu'on l'aurait vu avec Molly plus souvent qu'il ne convenait et que si son père avait du bon sens, il mettrait fin à ses rencontres. Mon père ne me laisse plus voir Charlie, ni aucun de vous, m'a dit Molly en essuyant ses larmes. Je suis tellement malheureuse, Tomo. Je déteste aller à la grande demeure sans Charlie et je déteste aussi être à la maison. Père me donnera une correction si je rencontre Charlie. Il dit qu'il prendra son fusil si jamais Charlie ose m'approcher. Il est capable de le faire. Pourquoi ? Pourquoi est-il comme ça ? Il a toujours été comme ça. Il dit que je suis mauvaise, que je suis née dans le péché. Mère prétend qu'il essaie seulement de me sauver malgré moi pour que je n'aille pas en enfer. Il parle tout le temps de l'enfer. Je n'irai pas en enfer, n'est-ce pas, Tomo ? Alors, sans y penser un instant, naturellement, je me suis penchée vers elle et je l'ai embrassée sur la joue. Elle m'a jeté les bras autour du cou, en pleurant, comme si son cœur allait se briser. Je veux voir Charlie, s'englottait-elle. Il me manque tellement. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu de la lettre. Elle a déchiré l'enveloppe en hâte et a tout lu d'un trait. La lettre ne devait pas être longue pour qu'elle la lit si vite. Dis-lui oui, oui, je le ferai, était le murmuré, ses yeux ayant soudain repris tout leur éclat. Simplement oui, lui-a-je demandé, à la fois intrigué, perplexe et jaloux. Oui, même heure, même endroit, demain. Je vais lui répondre. Tu lui donneras la lettre, d'accord ? Elle s'est levée et m'a tirée pour me remettre au debout. Je t'aime, Tomo, je vous aime tous les deux, Big Joe aussi, et Bertha. Elle m'a embrassée rapidement, je suis partie. C'était la première des dizaines de lettres que j'ai remises à Molly de la part de Charlie et à Charlie de la part de Molly, lors des semaines et des mois suivants. Pendant toute ma dernière année d'école, je leur ai servi de facteur. Cela ne me gênait pas beaucoup car c'était pour moi l'occasion de voir souvent Molly, la seule chose qui m'importait vraiment. Tout se faisait dans le plus grand secret. Charlie avait incité pour qu'il en fasse ainsi. Il m'avait fait jurer sur la sainte Bible de n'en parler à personne, pas même à notre mère. Il m'avait fait dire « Croix de bois, Croix de fer, si je mens, je vais en enfer. » Nous nous rencontrions Molly et moi presque tous les soirs et échangeons les lettres toujours au même endroit, au bord de la rivière, chacun de nous s'étant assuré qu'il n'avait pas été suivi. Nous nous asseillions et parlions pendant de précieuses minutes, souvent sous la pluie qui revissellait sur le feuillage. Un jour même, je me rappelle que le vent rougissait avec une telle violence que j'ai cru que les arbres allaient nous tomber dessus. Craignant pour nos vies, nous avons couru dans la prairie et nous nous sommes abrités dans une meule de foin, frissonnant comme deux lapins effrayés. C'est à l'abri de cette même meule de foin que j'ai entendu mentionner la guerre pour la première fois. Lorsque Molly parlait, c'était souvent, sinon toujours, de Charlie. Elle n'en finissait pas de demander de ses nouvelles. Je n'en montrais rien, mais cela m'était pénible. C'est pourquoi j'étais plutôt content ce jour-là quand elle a commencé à me dire que là-haut, à la grande demeure, on ne parlait plus que de la guerre contre l'Allemagne. Et que désormais, tout le monde pensait qu'elle éclaterait plutôt qu'on ne croyait. Elle l'avait lu elle-même dans le journal et savait que ce n'était pas de pur bavardage. Chaque matin, elle était chargée de repasser le Times, le journal du colonel, avant qu'il le prenne dans son bureau. Il insistait, paraît-il, pour que son journal soit sec et craquant, pour ne pas se mettre d'encre sur les doigts pendant qu'il le lisait. Elle n'avait pas vraiment compris la raison de cette guerre, mais simplement qu'un archiduc, qui sait ce que c'était, avait été tué dans un endroit appelé Sarajevo, qui sait où c'était, et que l'Allemagne et la France s'affrontaient violemment à ce sujet. Elle rassemblait leurs armées pour se battre, et si elles entraient en guerre, nous serions bientôt dans la Mélène, nous aussi, car nous devions nous battre aux côtés des Français, contre les Allemands. Elle ne savait pas pourquoi. Ce n'était pas plus clair pour moi que pour elle. Le colonel était d'une humeur noire à cause de ça, et tout le monde à la grande demeure avait beaucoup plus peur de ses colères que de la guerre. Le colonel, cependant, était doux comme un agneau comparé à la femme loup, au dernier temps. Le monde l'appelait ainsi à présent, pas seulement nous. Quelqu'un aurait mis du sel dans son thé à la place du sucre, elle jurait que c'était extrait, ce qui était probablement vrai, selon Molly. Elle tentait et s'ilminait sans cesse, disant à qui voulait l'entendre qu'elle trouverait le coupable. En attendant, elle les traitait tous comme qu'ils l'étaient. C'était toi ? Ai-je demandé à Molly ? Peut-être, a-t-elle répondu en souriant, ou peut-être pas. J'aurais voulu l'embrasser de nouveau, mais je n'ai pas osé. C'est mon problème depuis toujours, je n'ose jamais assez. Mère avait déjà tout prévu avant que je quitte l'école. J'irai travailler avec Charlie à la ferme de Mr. Cox. Le fermier Cox commençait à se faire vieux et n'ayant pas d'enfant, il avait besoin d'aide pour les travaux des chansons. D'après Charlie, il était plutôt porté sur la boisson. C'était vrai. Il passait presque toutes ses soirées au pub. Il aimait la bière et jouait aux quilles. Il aimait bien chanter aussi. Il connaissait toutes les vieilles chansons. Il les avait en tête, mais ne les entonnait que lorsqu'il avait bu deux ou trois bières. C'est pourquoi il ne chantait jamais à la ferme. Il était plutôt dur là-bas, mais c'était un homme juste, toujours juste. Au début, j'étais surtout chargée de surveiller les chevaux. Je ne pouvais rêver mieux. J'étais de nouveau avec Charlie, qui travaillait à ses côtés. Je l'ai poussé d'un coup et j'étais presque aussi grand que lui maintenant, mais je n'avais toujours pas sa rapidité ni sa force. parfois, il était un peu autoritaire avec moi, mais je ne lui en voulais pas. C'était son boulot, après tout. Les choses changeaient entre nous. Charlie ne me traitait plus comme un petit garçon. Et ça me plaisait, ça me plaisait beaucoup. La guerre avait commencé et remplissait les pages des journaux. Mais en dehors des soldats qui venaient au village acheter des chevaux de la bourre pour en faire des chevaux de cavalerie, nous n'étions quasiment pas concernés. Pas encore. J'étais toujours le facteur de Charlie, toujours le facteur de Molly. Je la voyais donc souvent, un peu moins qu'avant, cependant. Pour une raison ou pour une autre, les lettres entre eux se faisaient plus rares. Mais comme je travaillais six jours par semaine, d'une certaine façon, nous étions de nouveau ensemble, tous les trois, liés par les lettres. Puis ce lien a été cruellement rompu. Ce qui a suivi m'a brisé le cœur, nous a brisé le cœur à tous. Je me rappelle que nous avions fait les foins avec ce fermier-coq sous Charlie et moi, de jeunes buses tournoyant au-dessus de nous toute la journée, des hirondelles rasant l'herbe fauchée tout autour tandis que l'ombre du soir s'allongeait et obscurcissait le ciel. Nous étions rentrés à la maison plus tard que d'habitude, couverts de poussière, épuisés et affamés aussi. À l'intérieur, mère, bien droite sur sa chaise, était en train de coudre. En face d'elle, il y avait Molly et à notre grande surprise, sa mère. Tout le monde dans la pièce avait l'air aussi sinistre que la mère de Molly, même Big Joe et Molly qui avait les yeux rougis par les larmes. Dehors, Bertha hurlait lugubrement dans la remise en bois. Charlie, a dit mère en posant son ouvrage, la mère de Molly est venue te voir. On a quelque chose à te dire. C'est à toi, j'imagine, a dit la mère de Molly d'une voix aussi dure que la pierre. Elle tendait à Charlie un paquet de lettres attachées par un ruban bleu. Je les ai trouvées, je les ai lues l'une après l'autre, le père de Molly aussi. Nous savons donc tout, absolument tout. Ce n'est pas la peine de l'unier, Charlie baisse foule. La preuve est large dans ses lettres. Molly a déjà été punie, son père s'en est chargé. Je n'ai jamais rien lu d'aussi vicieux de toute ma vie. Jamais. Tous ces mots d'amour, dégoûtants. Mais en plus, vous vous êtes vus, n'est-ce pas ? Charlie a regardé Molly. Ce regard entre eux exprimait tout et j'ai alors compris que j'avais été trahi. Oui, a répondu Charlie. Je n'en croyais pas mes oreilles. Ils ne m'avaient pas mis au courant. Ils ne s'étaient rencontrés en secret et aucun d'eux ne m'en avait parlé. Vous voyez, je vous l'avais dit, Madame Peaceful, agglafit la mère de Molly d'une voix rageuse. Je suis désolée, a répliqué mère, mais vous ne m'avez toujours pas expliqué pour quelles raisons ils ne devraient pas se voir. Charlie a 17 ans, à présent, et Molly 16. Ils sont assez grands, il me semble. Je suis sûre qu'à leur âge, nous avions déjà nos petits rendez-vous partis par là, toutes les deux. Parlez pour vous, Madame Peaceful. a répondu la mère de Molly avec un sourire méprisant. Nous avons été très clairs avec tous les deux, le père de Molly et moi. Nous leur avons interdit d'avoir la moindre relation. C'est une honte, Madame Peaceful, une honte. Le colonel nous a prévenus, vous savez, il nous a parlé de votre fils de ces manières de sale petit voleur. Oh oui, nous savons tout sur lui. Vraiment, mais dites-moi une chose, vous suivez donc toujours les conseils du colonel ? Vous pensez toujours ce que le colonel pense ? S'il affirmait que la terre était plate, est-ce que vous le croiriez ? À moins qu'il se contente de vous menacer, il est très bon à ce petit jeu-là. La mère de Molly s'est levée avec un air de dignité offensée. Je ne suis pas venue ici pour discuter avec vous. Je suis venue vous parler des écarts de conduit de votre fils et je ne le laisserai pas entraîner notre Molly dans la voie du vice et du péché. Il ne doit plus jamais la revoir, vous m'entendez ? Sinon, le colonel le saura. Je vous assure qu'il le saura. Je n'ai rien à ajouter. Viens, Molly. Et prenant fermement Molly par la main, elle est sortie, furieuse, tandis que nous nous regardions, abasourdie, et écoutions Bertha et que Bertha hurlait toujours dans le jardin. « Bon, » dit mère au bout d'un moment, « si nous dignions. » Cette nuit-là, je suis restée couchée à côté de Charlie sans dire un mot. J'ai prouvé un tel ressentiment à son égard, une telle colère, que je ne voulais plus jamais lui adresser la parole, ni à Molly d'ailleurs. Soudain, rompant le silence, Charlie a dit « D'accord, j'aurais dû t'en parler, Tomo. Molly voulait que je le fasse, mais je ne voulais pas, je ne pouvais pas, c'est tout. Pourquoi ? » lui ai-je demandé. Il est resté un bon moment sans répondre. « Parce que je sais, et elle aussi. C'est pour ça qu'elle ne t'en a pas parlé elle-même, » a dit Charlie. « Qu'est-ce que vous savez ? » « C'était simplement des lettres. Ce n'était pas si grave. Mais après, quand nous avons commencé à nous voir, nous ne voulions pas nous cacher de toi, pour moi, je t'assure, et nous ne voulions pas te faire de mal non plus. Tu l'aimes, n'est-ce pas ? » J'ai pas répondu, ce n'était pas la peine. « Eh bien, moi aussi, » a repris Charlie. « Alors, tu comprends pourquoi je vais continuer à aller la voir ? Je trouverai le moyen, trop petit, cette vieille vache. » Il s'est tourné vers moi. « Toujours amie ? » « Pas amie. » Et je m'harmonnais, mais je ne le pensais pas. Depuis ce moment-là, nous n'avons plus jamais parlé de Molly entre nous. Je ne voulais rien savoir. Je ne voulais même pas y penser, mais j'y pensais. Je ne pensais à rien d'autre. Personne ne comprenait pourquoi, mais peu de temps après, Bertha a commencé à disparaître de temps en temps. Jusque-là, elle ne partait pas se promener seule, elle restait collée à Big Joe. On était toujours sûr de trouver Bertha à côté de lui ou qu'il fût. Big Joe était fou d'inquiétude chaque fois qu'elle s'en allait. Elle finissait par revenir, bien sûr, soit parce qu'elle en avait envie, soit parce que mère ou Joe, l'ayant trouvée quelque part couverte de boue, mouillée, perdue, la ramenait à la maison. Nous craignions surtout qu'elle poursuive des moutons, des vaches et qu'un paysan ou un propriétaire terrien lui tire dessus comme il le faisait lorsqu'un chien entrait dans leur propriété ou harcelait leurs animaux. Heureusement, Bertha ne semblait pas prendre les moutons en chasse et jusqu'à présent, elle n'était jamais partie trop loin ni trop longtemps. Nous avons fait tout ce que l'on pouvait pour l'empêcher de vagabonder. Mère a essayé de l'enfermer dans la remise en bois mais Big Joe ne supportait pas de l'entendre aboyer et il l'a libérée. Elle a voulu l'attacher mais Bertha rongeait la corde et gênissait sans cesse. Aussi Big Joe la prenant en pitié finissait-il toujours par la détacher. Un après-midi, Bertha a de nouveau disparu mais cette fois, elle n'est pas revenue. Impossible de la retrouver. Charlie n'était pas là. Mère et Big Joe sont partis la chercher d'un côté vers la rivière tandis que je montais dans la forêt la sifflant et la plant sans cesse. Il y avait des cerfs dans le bois de Fort Cleave des blaireaux et des renards. C'était exactement le genre d'endroit où elle pourrait aller. Je l'ai cherché pendant une heure ou plus sans apercevoir le moindre signe d'elle. J'allais abandonner et rentrer elle était peut-être revenue à la maison quand j'ai entendu un coup de feu résonner dans la vallée. La détonation venait d'un peu plus haut dans le bois. Je remontais le chemin en courant me baissant pour éviter les branches basses et tombantes sautant par-dessus les trous de blaireaux redoutant mais sachant déjà ce que j'allais trouver. En arrivant en haut de la côte j'ai vu devant moi la cheminée de la vieille cabane de père puis la cabane elle-même au bord de la clairière. Dehors Bertha était couchée la langue pendante dans l'herbe trempée de sang. Le colonel les yeux baissés vers elle avait son fusil à la main. La porte de la cabane s'est ouverte Charlie et Molly étaient là debout glacés de chagrin et d'horreur. Molly a couru vers Bertha puis est tombé à genoux. Pourquoi ? s'est-elle écriée en regardant le colonel. Pourquoi ? Presque une heure moins cinq. Il y a un copeau de lune dehors de nouvelle lune. Je me demande s'il la regarde là-bas à la maison. Bertha hurlait à la lune je m'en souviens. Si j'avais une pièce de monnaie dans la poche je la retournerais je ferais un vœu. Quand j'étais jeune je croyais vraiment à toutes ces vieilles histoires. J'aimerais y croire encore. Mais je ne dois pas avoir ce genre de pensée. À quoi bon faire des vœux à la lune ? À quoi bon souhaiter l'impossible ? Ne souhaite rien Tomo. Évoque tes souvenirs. Les souvenirs sont réels. Nous avons enterré Bertha le jour même là où Big Joe enterrait toujours ses animaux là où reposait la souris au fond du verger. Mais cette fois nous n'avons pas dit de prière nous n'avons pas déposé de froid nous n'avons pas chanté d'hymne. Aucun de nous n'avait le cœur à ça. Nous étions peut-être trop en colère pour pleurer. Ensuite sur le chemin du retour Big Joe a pointé le doigt vers le ciel et a demandé à mère si Bertha était là-haut au paradis avec père. Mère lui a répondu que oui. Quand on meurt a demandé Big Joe est-ce qu'on monte tous au paradis ? Pas le colonel a marmonné Charlie il ira tout en bas là où il doit être et où il brûlera. Mère lui a lancé un regard plein de reproches. Oui, Joe a-t-elle poursuivi en passant son bras autour de son épaule. Bertha est là-haut au paradis. Elle est heureuse à présent. En fin de journée Big Joe n'était pas à la maison. Au début nous ne nous sommes pas trop inquiétés car il faisait encore jour. Big Joe allait souvent se promener seul il avait toujours fait mais jamais la nuit car il avait peur de l'obscurité. Notre première idée a été de nous rendre dans le verger près de la tombe de Bertha mais il n'y était pas. Nous l'avons appelé mais il n'est pas venu. Aussi lorsqu'il n'est pas rentré à la nuit tombée nous avons su qu'il y avait un problème. Mère nous a envoyé Charlie et moi dans des directions différentes. J'ai descendu le chemin en l'appelant sans arrêt. Je suis allée jusqu'à la rivière où je me suis arrêtée espérant entendre son pas lourd ou sa voix chantée. Il chantait différemment quand il était effrayé. Ce n'était plus des mélodies ni des chansons mais une sorte de bourdonnement de gémissement continu. Mais rien de tout ça. Je n'entendais que l'eau de la rivière qui fait toujours plus de bouée la nuit. Je savais que Big Joe devait avoir très peur car il faisait vraiment moire à présent. Je suis rentrée à la maison espérant en dépit de tout que Charlie ou Mère l'auraient trouvé. Dès que j'ai franchi le seuil j'ai compris qu'aucun des deux ne l'avait vu. Ils m'ont lancé un regard plein d'espoir. J'ai hoché négativement la tête. Après un moment de silence Mère s'est décidée. Nous n'avions pas le choix a-t-elle dit. Tout ce qui comptait c'était de retrouver Big Joe et pour cela il fallait être plus nombreux. Elle montrait immédiatement à la grande demeure demander l'aide du colonel. Elle nous a envoyé Charlie et moi au village pour donner l'alerte. Nous savions que le meilleur endroit où allait le soir c'était le pub de Duke. Tous les clients chantaient quand nous sommes arrivés là et surtout le fermier Cox avec sa voix puissante. Le brouhaha et les champs se sont calmés au bout d'un moment tandis que Charlie les mettait au courant. Ensuite personne n'a hésité. Ils ont tous pris leur chapeau ont posé leur manteau sur leurs épaules et sont partis vers leur ferme pour les fouiller ainsi que leur jardin et leur cabane. Le pasteur a proposé de rassembler le plus de gens possible pour organiser des recherches autour du village même et il a été convenu que si les cloches de l'église sonnaient ce serait le signal que Big Joe avait été retrouvé. Comme les hommes se dispersaient dans l'obscurité à la sortie du pub Molly est arrivée en courant. Elle venait d'apprendre la disparition de Big Joe. Elle pensait qu'il pouvait être quelque part dans le cimetière. Je ne sais pas pourquoi nous n'y avions pas songé avant. C'était depuis toujours l'un de ses endroits préférés. Nous nous sommes donc dirigés tous les trois vers le cimetière. Nous avons eu beau l'appeler, regarder derrière chaque pierre tombale, derrière chaque arbre, il n'était nulle part. Nous n'entendions que le vent s'opérer dans les ifs. Nous ne voyions que les lumières vacillantes des lampes à travers le village et dans la vallée. Au-delà et jusqu'à l'horizon obscur, la campagne était sillonnée de petits rayons lumineux et mouvants. C'était le signe que Maire avait dû convaincre le colonel de mobiliser les gens de son domaine pour se joindre à la recherche. À l'aube, il n'y avait toujours aucune nouvelle de Big Joe. Le colonel avait appelé la police et plus le temps passait, plus les éléments menaient à la même et affreuse conclusion. La police fouillait les mares et les bords de la rivière avec de longues perches. Tout le monde savait que Big Joe ne savait pas nager. J'ai alors commencé à croire que le pire pouvait vraiment être arrivé. Personne n'osait formulé cette crainte et nous l'éprouvions tous peu à peu et nous la sentions chez chacun d'entre nous. Nous fouillions des endroits que nous avions déjà fouillé plusieurs fois. Toutes les autres explications sur la disparition de Big Joe s'envolaient les unes après les autres. S'il s'était endormi quelque part, il se serait sûrement réveillé à présent. S'il était parti et s'était égaré avec les centaines de personnes qui le cherchaient, il aurait certainement été repéré par quelqu'un. Tous les gens que je rencontrais avaient l'air morne et morose. Ils essayaient d'ébaucher un sourire mais personne n'osait me regarder dans les yeux. Je me suis aperçue que ce n'était plus seulement de la crainte, c'était pire. Il y avait du désespoir sur leur visage, un sentiment de totale impuissance qu'ils n'arrivaient pas à dissimuler malgré tous leurs efforts. Vers midi, pensant que Big Joe avait peut-être retrouvé le chemin de la maison tout seul, nous sommes rentrés pour vérifier. Nous avons trouvé mère assise seule, les mains agrippées au bras de son fauteuil, regardant fixement devant elle. Nous avons essayé de lui remonter le moral, Charlie et moi, de la rassurer du mieux qu'on pouvait. Je ne crois pas que nous ayons été très convaincants. Charlie lui a préparé une tasse de thé mais elle n'y a pas touché. Molly s'est assise à ses pieds, la tête sur ses genoux. Un semblant de sourire est alors passé sur le visage de notre mère. Molly pouvait la réconforter, tandis que nous n'arrivions à rien. Nous les avons laissées toutes les deux ensemble, Charlie et moi, et nous sommes sortis dans le jardin. Cramponnés au peu d'espoir qui nous restait, nous avons essayé de remonter dans le temps, de réfléchir à ce qui avait pu pousser Big Joe à s'en aller ainsi. Nous arriverions peut-être à découvrir où il était parti si nous comprenions pourquoi il était parti. Aurait-il cherché quelque chose, quelque chose qu'il aurait perdu ? Mais quoi ? Serait-il allé voir quelqu'un ? Mais qui ? Nous étions persuadés que d'une manière ou d'une autre, sa soudaine disparition était liée à la mort de Bertha. La veille, nous avions eu envie, Charlie et moi, de monter à la grande demeure et de tuer le colonel pour ce qu'il avait fait. Peut-être, nous disions-nous, peut-être que Big Joe a ressenti la même chose ? Qui sait s'il n'était pas sorti pour venger la mort de Bertha ? S'il ne rodait pas dans la grande demeure, dans les greniers et dans les caves, attendant l'occasion de frapper ? Mais tout en les évoquant, nous nous rendions compte que ces idées étaient absurdes et ridicules. Big Joe était incapable, ne serait-ce que d'imaginer ce genre de comportement. De toute sa vie, il ne s'était jamais mis en colère contre personne, même contre la femme loup, et pourtant, elle lui en avait donné bien souvent l'occasion. Il était facilement blessé, mais jamais furieux et encore moins violent. Nous avons envisagé mille scénarios avec Charlie, mille raisons à la disparition de Big Joe. Mais à la fin, nous avons tout rejeté, comme des purs produits de notre imagination. Puis Molly nous a rejoints dans le jardin. Je me demandais où Big Joe aimerait le mieux être. Qu'est-ce que tu veux dire ? Eh bien, à mon avis, il aimerait être là où se trouve Bertha. Il voudrait donc être au paradis, non ? Il pense que Bertha est là-haut, au paradis, c'est bien ça ? J'ai entendu votre mère lui en parler. Donc s'il veut être avec Bertha, il faut qu'il aille au paradis. Pendant un moment horrible, j'ai cru que Molly suggérait que Big Joe s'était tué afin de pouvoir rejoindre Bertha au paradis. Je ne voulais pas y croire, mais d'une certaine façon, c'était affreusement logique. Puis elle s'est expliquée. Un jour, il m'a déclaré que votre père était au paradis et qu'il pouvait toujours nous voir facilement de là où il se trouve. Big Joe pointait le doigt en l'air, je m'en souviens, mais au début, je ne comprenais pas bien ce qu'il voulait dire. Je croyais qu'il désignait simplement le ciel ou les oiseaux, peut-être. Mais ensuite, il m'a pris la main et la levée avec la sienne pour me montrer ce qu'il voulait. Nous pointions le doigt vers l'église, vers le haut du clocher de l'église. Cela peut paraître stupide, mais il me semble que Big Joe croit que le paradis est au sommet du clocher. Est-ce que quelqu'un est allé voir là-haut ? Elle parlait encore quand je me suis soudain rappelée que Big Joe avait montré le clocher du doigt le jour de l'enterrement de père et qu'il avait continué à regarder dans cette direction pendant que nous nous éloignions. « Tu viens ? » m'a dit Charlie. « Molly, tu veux bien rester avec mère ? » « Nous sonnerons la cloche si les nouvelles sont bonnes. » Nous avons traversé le verger en courant. Nous sommes frayés un passage par un trou dans la haie et avons traversé les champs jusqu'à la rivière. C'était le chemin le plus court jusqu'au village. J'avais du mal à suivre Charlie. Je continuais à regarder le clocher en courant tout en forçant mes jambes à tenir le rythme, à accélérer. Je priais tout le temps pour que Big Joe soit là-haut dans son paradis. Charlie est arrivé au village avant moi. Il montait le chemin de l'église à fond de train lorsqu'il a glissé sur les pavés tombant lourdement. Il s'est assis là en jurant, tenant sa jambe jusqu'à ce que je le rejoigne. Puis il s'est mis à crier « Joe ! Joe ! Tu es là ? » Mais nous n'avons pas eu de réponse. « Vas-y, Tomo ! » a dit Charlie en grimaçant de douleur. « Je crois que je me suis foulé la cheville. » J'ai ouvert la porte de l'église et je suis entré à l'intérieur dans le silence et la pénombre. J'ai écarté les cordes de la cloche et ouvert doucement la petite porte du clocher. J'entendais Charlie crier « Est-ce qu'il est là-haut ? Est-ce qu'il est là ? » Je n'ai pas répondu. J'ai commencé à monter l'escalier en colimaçon. J'étais déjà venue dans le clocher longtemps auparavant quand j'allais au catéchisme. J'avais même chanté là, dans le chœur, à l'aube du jour de l'ascension quand j'étais petit. Je redoutais ses marches à l'époque et je les détestais toujours autant. Les fenêtres étroites comme des meurtrières ne laissaient passer que très peu de lumière. Les murs suentaient autour de moi et les marches inégales glissaient. Le froid, l'humidité et l'obscurité se refermaient sur moi et me glaçaient les eaux tandis que je grimpais à tâtons. En passant à côté des cloches, je souhaitais de tout mon cœur en faire bientôt sonner une. Je savais qu'il y avait 95 marches. Chaque fois que j'en montais une, je brûlais d'atteindre le sommet, de respirer de nouveau l'air pur, je brûlais de retrouver Big Joe. La porte qui donnait sur le dernier étage du clocher était bloquée. Je l'ai poussée fort, trop fort et soudain elle s'est ouverte à la volée, prise dans un courant d'air. Je suis sortie dans la douceur bienfaisante du matin, éblouie par la lumière. Au début, je n'ai rien vu et puis il était là. Big Joe était allongé, pelotoné sous l'ombre du parapet. Il semblait dormir profondément, le pouce dans sa bouche, comme d'habitude. Je ne voulais pas le réveiller trop brusquement. Lorsque je lui ai touché la main, il n'a pas bougé. Lorsque je l'ai secoué doucement par l'épaule, il n'a pas eu un mouvement. Il était froid sous mes doigts et pâle, mortellement pâle. Je n'arrivais pas à voir s'il respirait ou pas et Charlie continuait à m'appeler d'en bas. Je l'ai secoué de nouveau, mais fort cette fois et je lui ai crié, dépris de peur, raffolé. Réveille-toi, Joe, réveille-toi, bon Dieu. Je savais qu'il ne se réveillerait plus, qu'il était monté là pour mourir. Il avait compris qu'il fallait mourir pour monter au paradis et c'est au paradis qu'il voulait être pour retrouver Bertha et père aussi. Quand il a bougé au bout d'un moment, je n'arrivais pas à y croire. Il a ouvert les yeux, il a souri. Ah, Tomo ! a-t-il dit. Ongoe, Ongoe ! C'était les plus belles paroles que j'avais jamais entendues. Je me suis relevé d'un pont et je me suis penché au-dessus du parapet. Charlie était en bas sur le chemin de l'église, les yeux levés vers moi. Nous l'avons trouvé, Charlie ! lui a-je crié. Nous l'avons trouvé ! Il est là-haut ! Il va bien ! Charlie a levé le poing en signe de victoire et a lancé des cris de joie. Il a hurlé encore plus fort lorsqu'il a vu Big Joe debout à côté de moi qu'il lui faisait signe. « Charlie ! » l'appelait Joe. « Charlie ! » Sautillant et boitant, Charlie est entré dans l'église et quelques instants plus tard, la grosse cloche ténor sonnait dans tout le village, dispersant les pigeons perchés en haut du clocher, les envoyant tournoyer au-dessus des maisons, au-dessus des champs. Comme les pigeons, nous étions secoués par la violence du son, Big Joe et moi. Ils explosaient dans nos oreilles, produisaient une vibration dans tout le clocher que nous percevions jusque dans la plante des pieds. Ébranlé par ce vacarme assourdissant, Big Joe, devenu soudain anxieux, a plaqué ses mains sur ses oreilles. Mais quand il a vu que je riais, il a fait comme moi. Puis il m'a serré dans ses bras, il m'a serré si fort que j'ai cru qu'il allait m'étouffer. Et lorsqu'il s'est mis à chanter « Oranges et citrons », je l'ai accompagné, pleurant et chantant en même temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Je voulais qu'il descende avec moi, mais Big Joe entendait rester. Il voulait saluer tout le monde du haut du clocher. Les gens arrivaient de toutes parts. Mr. Munnings, Miss McAllister, les enfants qui sortaient de la cour de l'école et remontaient vers l'église. Le colonel descendait la route dans sa voiture et nous avons tout juste eu le temps d'apercevoir le bonnet de la femme loup à côté de lui. Mais surtout, nous avons vu Mère et Molly grimper à toute allure la colline à bicyclette en nous faisant de grands gestes. Charlie sonnait toujours la cloche et je l'entendais pousser des cris de joie entre chaque son. Je l'imaginais suspendu à la corde, se balançant dans les airs. Big Joe continuait à chanter. Les martinets montés en flèches dans le ciel, redescendaient en piquets et piaillaient autour de nous, exaltant la pure joie d'être vivant et célébrant, c'était mon impression, le fait que Big Joe lui aussi était vivant. 1h28 Au catéchisme, on m'avait dit que le clocher d'une église pointe vers le ciel comme une promesse du paradis. Les clochers sont différents en France. C'est la première chose que j'ai remarqué quand je suis arrivée là, quand j'ai changé mon univers familial pour un univers de guerre. En comparaison, les clochers chez nous semblent presque trapus, cachés dans les vallons. Ici, il n'y a pas de champs vallonnés, mais seulement de vastes plaines ouvertes et guerres de collines en vue. Au lieu de clochers, des flèches s'élancent dans le ciel comme un enfant qui lèverait le doigt en classe, impatient de se faire remarquer. Mais Dieu, s'il y en a un, ne remarque rien ici. Il a depuis longtemps abandonné cet endroit et tous ceux qui y vivent. Il ne reste plus beaucoup de flèches désormais. J'ai vu celle qui se trouva à Albert, pendre, brisée, comme une promesse violée. Maintenant que j'y pense, c'est une promesse violée qui m'a conduit ici, en France, et ce soir, dans cette grange. La souris est revenue. Tant mieux. Pendant un moment, juste après que Big Joe a été retrouvé, toutes les vieilles blessures, les vieilles rancunes ont semblé oubliées et pardonnées. Oubliez aussi toutes les conversations sur la guerre en France. Personne ne parlait plus de rien ce jour-là sinon de la recherche de Big Joe et de son heureuse issue. Même le colonel et la femme Lou sont venus fêter l'événement au pub avec les autres et les parents de Mollie, aussi, le sourire aux lèvres, mais étant des gens de stricte observance, ils n'ont pas bu une goutte d'alcool. Je n'avais jamais vu la mère de Mollie sourire avant ce jour-là. Et puis le colonel a annoncé qu'il offrait à boire à tout le monde. Il n'a pas fallu attendre longtemps, deux ou trois pintes de bière, pour que le fermier Cox se mette à chanter. Il chantait toujours lorsque nous sommes partis. Certaines de ses chansons commençaient à devenir un peu lestes. J'étais là, devant The Duke, lorsque maire est allée remercier le colonel pour son aide. Il nous a proposé de nous ramener à la maison dans sa Rolls Royce. Il est peaceful à l'arrière de la voiture du colonel et la femme Lou à l'avant comme des amis. Nous n'arrivions pas à y croire, après toutes les tensions et les rapports détestables qu'il y avait entre nous depuis si longtemps. Le colonel a rompu l'enchantement pendant le trajet. En parlant de la guerre, il regrettait que l'armée n'utilise pas davantage la cavalerie en France. « Des chevaux et des canons ! » a-t-il dit. « Voilà comment nous avons battu les bourgs en Afrique du Sud. C'est ce qu'il faudrait faire aujourd'hui. Si j'étais plus jeune, je partirais. L'armée va avoir besoin de tous les chevaux qu'elle pourra trouver, Madame Peaceful, et de chaque homme aussi. Les choses ne se présentent pas bien là-bas. » Maire la remerciait encore une fois et il nous a aidé à sortir de la voiture devant notre portail. Le colonel a salué en portant la main à son chapeau et a souri. « Ne te sauve plus, jeune homme ! » a-t-il dit à Big Joe. « Tu nous as fait une belle peur ! » Même la femme loup a agité la main presque gaiement tandis qu'il repartait en voiture. Cette nuit-là, Big Joe s'est mis à tousser. Il avait pris froid et ses poumons étaient touchés. Il est resté au lit avec de la fièvre pendant plusieurs semaines. Mère ne quittait quasiment plus son chevet tellement elle était inquiète. Lorsqu'il a commencé à aller mieux, l'épisode de sa disparition avait été oublié, dépassé par les nouvelles des journaux à propos d'une terrible bataille sur la Marne où nos armées combattaient les Allemands pour les immobiliser et essayer désespérément d'arrêter leur avancée en France. Un soir, nous sommes rentrés un peu tard à la maison, Charlie et moi, car nous étions allés boire un coup au pub après le travail comme nous le faisions souvent. Je me rappelle qu'à l'époque, je faisais semblant d'aimer la bière. En vérité, je détestais ça, mais j'aimais la compagnie des autres. À la ferme, Charlie pouvait me mener à la baguette, mais après le travail, au Duke, il ne me traitait jamais comme le garçon de 15 ans que j'étais, contrairement à certains. Je ne pouvais pas leur montrer que je détestais la bière, c'est pourquoi je me forçais à en boire une ou deux avec Charlie et quittais souvent le pub un peu éméché. J'avais donc l'esprit embrumé ce soir-là quand nous sommes arrivés à la maison. Lorsque j'ai ouvert la porte et que j'ai vu Molly assise par terre, la tête sur les genoux de mère, j'ai eu l'impression de revivre le jour où Big Joe avait disparu. Molly a levé les yeux vers nous et j'ai vu qu'elle avait pleuré. Cette fois, c'était mère qui la consolait. « Qu'est-ce qu'il y a ? » a demandé Charlie. « Qu'est-ce qu'il se passe ? » « Tu peux toujours demander, Charlie Peaceful, » a dit mère. Elle ne semblait pas du tout contente de nous voir. Au début, je me suis demandé si elle s'était aperçue que nous avions bu. Puis j'ai remarqué une valise en cuir sous l'appui de la fenêtre et le manteau de Molly sur le dossier du fauteuil de père. « Molly va habiter chez nous, » a poursuivi mère. « Ils l'ont jeté dehors, Charlie. Ses parents l'ont jeté dehors et c'est ta faute. » « Non ! » s'était crié Molly. « Ne dites pas ça. Ce n'est pas sa faute ni celle de personne. » Elle a couru vers Charlie et s'est jetée dans ses bras. « Qu'est-ce qui s'est passé, Molly ? » a demandé Charlie. « Qu'est-ce qu'il y a ? » Molly, incapable de parler, pleurait sans retenue sur son épaule. Il a regardé mère. « Ce qui se passe, Charlie, c'est qu'elle attend un bébé de toi, » lui a-t-elle dit. « Ils ont fait sa valise. Ils l'ont mise à la porte en lui interdisant de revenir. Ils ne veulent plus jamais la revoir. Elle n'avait nulle part où aller, Charlie. Je lui expliquais qu'elle faisait partie de la famille à présent, qu'elle est à sa place ici et qu'elle peut rester aussi longtemps qu'elle le désire. » Le silence de Charlie a paru durer une éternité. Son visage est passé par toute une gamme d'émotions. Incompréhension, perplexité, indignation, tout cela à la fois, jusqu'à ce qu'il prenne enfin un air calme et décidé. Il a écarté Molly de lui et essuyé ses larmes avec son pouce en la regardant droit dans les yeux. Enfin, lorsqu'il a parlé, il s'est adressé non pas à Molly mais à mère. « Tu n'aurais pas dû dire ça à Molly, mère. » Il parlait lentement d'un ton presque sévère. Puis il s'est mis à sourire. « C'était à moi de le lui dire. C'est notre bébé, mon bébé et Molly et ma fiancée. C'était donc à moi de décider. Mais je suis content que tu l'aies fait quand même. » Plus que jamais, Molly est devenue l'une des nôtres. J'étais à la fois ravie et malheureuse. Je pense que Molly et Charlie savaient ce que je devais ressentir mais ils n'en ont jamais parlé et moi non plus. Ils se sont mariés à l'église peu de temps après. L'église était très vide. Il n'y avait personne à l'exception du pasteur, de nous quatre et de la femme du pasteur qui était assise au fond. Tout le monde était au courant pour le bébé de Molly, désormais. C'est pourquoi le pasteur n'avait accepté de les marier que sous certaines conditions. Les cloches ne sonneraient pas. Il n'y aurait pas de chant religieux. Il a célébré le mariage à toute allure comme s'il avait voulu être ailleurs. Ensuite, il n'y a pas eu de fête mais juste un peu de thé et de cake à la maison. Quelques temps plus tard, mère a reçu une lettre de la femme loup affirmant que c'était un mariage honteux. Elle avait pensé renvoyer Molly. Si elle ne l'avait pas fait, c'était uniquement parce que, bien que Molly fût une fille faible et dénuée de sens moral, elle sentait en toute conscience qu'elle ne pouvait punir Molly pour une faute dont, elle en était sûre, Charlie était certainement plus coupable qu'elle. Elle ajoutait que, de toute façon, Molly avait déjà été suffisamment punie pour sa mauvaise conduite. Mère nous a lu la lettre à haute voix, puis elle a fait une boulette, l'a froissé et l'a jeté dans le feu. « Voilà sa place ! » a-t-elle lancé. J'ai déménagé dans la chambre de Big Joe et j'ai dû dormir avec lui dans son lit, ce qui n'était pas facile parce qu'il était grand, robuste et que le lit était très étroit. Il marmonnait dans ses rêves, remuait et se retournait sans arrêt. Mais tandis que je restais éveillée la nuit, ce n'était pas ce qui me dérangeait le plus. Dans la chambre voisine, dormaient les deux personnes que j'aimais le plus au monde et qui, en s'unissant, m'avaient abandonnée. Parfois, au cœur de la nuit, les imaginant dans les bras l'un de l'autre, j'aurais voulu les haïr. Mais je ne pouvais pas. Tout ce que je savais, c'est qu'il n'y avait plus de place à la maison pour moi, qu'il vaudrait mieux que je parte loin et surtout loin d'eux. J'essayais de ne jamais me retrouver seule avec Molly car je ne savais plus quoi lui dire. Pour la même raison, je ne m'arrêtais plus au Duke pour boire un coup avec Charlie. À la ferme, je saisissais toutes les occasions pour aller travailler de mon côté et ne pas être près de lui. Je me portais volontaire pour la moindre course qui pouvait m'éloigner de la ferme, à la grande satisfaction du fermier Cox. Il m'envoyait sans arrêt chercher ou transporter quelque chose avec le cheval et la charrette. Rapporter du fourrage, des semences de pommes de terre ou parfois amener un cochon au marché pour le vendre. Chaque fois, je prenais mon temps et le fermier Cox ne semblait jamais s'en apercevoir. Mais Charlie s'en rendait compte, lui. Il disait que je tirais au flanc tout en sachant très bien que si je traînais, c'était pour l'éviter. Nous nous connaissions si bien. Nous ne nous disputions jamais, pas vraiment en tout cas. Sans doute parce qu'aucun de nous ne voulait blesser l'autre. Nous savions tous les deux que trop de mal avait déjà été fait et que les querelles ne feraient qu'approfondir le fossé entre nous, ce que nous voulions éviter à tout prix. C'est un matin où je tirais au flanc au marché de Iverley que je me suis trouvé face à la guerre pour la première fois. Une guerre qui jusqu'alors nous avait paru lointaine et irréelle à tous. Une guerre qu'on ne voyait que dans les journaux et sur les affiches. Je venais de vendre deux vieux béliers du fermier Cox et j'en avais même tiré un bon prix quand j'ai entendu le bruit d'une fanfare qui descendait la grande rue avec battement de tambour, sonnerie de clairon. Tous les gens du marché ont accouru et moi aussi. Je les ai vus en tournant le coin. Derrière la fanfare, il devait y avoir deux douzaines de soldats resplendissant dans leur uniforme écarlate. Ils ont défilé devant moi balançant les bras parfaitement en cadence, leurs boutons et leurs bottes étincelant, leurs baïonnettes miroitant au soleil. Et je me souviens avoir pensé, heureusement que Big Joe n'est pas là car il n'aurait pu s'empêcher d'intervenir en chantant ses oranges des citrons. Des enfants les accompagnaient en tapant du pied, certains avec des chapeaux en papier, d'autres avec des bâtons en bois sur l'épaule. Des femmes leur jetaient des fleurs, surtout des roses, qui tombaient au pied des militaires. Mais une fleur est restée collée sur la tunique d'un soldat et j'ai vu le soldat sourire. Comme tout le monde, j'ai suivi le défilé à travers la ville, puis sur la place. La fanfare jouait « God save the king ». Et le premier sergent-major que je voyais de ma vie est monté sur les marches du monument au centre de la place avec notre drapeau national, le Nyonjak, qui flottait derrière lui. Glissant prestement sa baguette sous son bras, le sergent-major nous a parlé d'une voix différente de toutes celles que j'avais pu entendre jusqu'alors. Rappeuse, autoritaire. « Je ne vais pas y aller par quatre chemins, mesdames et messieurs, a-t-il commencé. Je ne vais pas vous raconter que tout est formidable là-bas en France. J'ai déjà entendu assez d'idioties comme ça. Je suis allée en France. J'ai vu de mes yeux ce qui s'y passait. Je peux donc vous le dire tout net. Ce n'est pas du gâteau. Ce qu'il faut faire là-bas, c'est dur, très dur. Il y a une seule question à se poser à propos de cette guerre. Qui préférez-vous voir marcher dans vos rues ? Les boches ou nous ? À vous de décider. Parce que, et je pèse mes mots, mesdames et messieurs, si nous ne les arrêtons pas en France, les Allemands viendront ici même, à Haverley, et ils seront bientôt sur le seuil de vos maisons. » Le silence était si profond dans la foule que j'avais l'impression de pouvoir le palper. « Ils marcheront sur votre ville, ils brûleront vos maisons, ils tueront vos enfants, et oui, ils violeront vos femmes. Ils ont vaincu la brave petite Belgique, ils n'en ont fait qu'une bouchée, et à présent, ils se sont emparés d'une bonne partie de la France. Je suis ici pour vous dire que si nous ne les battons pas à leur propre jeu, ils nous engloutiront, nous aussi. » Il a parcouru la foule du regard. « Alors, vous voulez des bouches ici ? Vous en voulez ? » « Non ! » ont hurlé les gens et j'ai hurlé avec eux. « On va les remettre à leur place, oui ou non ? » « Oui ! » avons-nous crié tous ensemble. Le sergent-major a hoché la tête. « Bien, très bien, nous allons avoir besoin de vous. » Il pointait à présent sa baguette sur la foule, choisissant les hommes. « Toi, toi et toi ! » Soudain, il m'a regardé droit dans les yeux. « Et toi aussi, mon garçon, jusqu'à ce moment précis, il ne m'était pas passé par la tête une seule fois que ces paroles pouvaient avoir le moindre rapport avec moi. J'avais été un simple spectateur. Je ne l'étais plus. « Votre roi a besoin de vous. Votre pays a besoin de vous. Et les braves gars là-bas en France, eux aussi, ils ont besoin de vous. » Un sourire s'est dessiné sur son visage tandis qu'il lissait son impeccable moustache. « Et rappelez-vous une chose, les gars, je m'en porte garant. Toutes les filles aiment les soldats. » Dans la foule, les femmes se sont mises à rire et à glousser. Le sergent-major a remis sa baguette sous son bras. « Alors, qui sera le premier ? Quel est le brave gars qui prendra la solde du roi ? » Personne n'a bougé, personne n'a rien dit. « Qui montrera le chemin ? Allons, dépêchez-vous, ne me laissez pas tomber, les gars. Je cherche des hommes qui aient un cœur de chêne, des gars courageux qui aiment le roi leur pays et qui détestent les sales boches. » Un premier garçon s'est alors avancé. Il brandissait son chapeau, se frayant un passage dans la foule qui l'acclamait. Je l'ai tout de suite reconnu. Nous avions été dans la même école. C'était le gros Jimmy Parsons. Je ne l'avais pas vu depuis longtemps, depuis que sa famille s'était installée dans un autre village. Il était encore plus robuste à présent, le visage et le cou plus épais, plus rouge aussi. Et là, il frimait exactement comme il le faisait dans la cour de récréation. Poussé par la foule, d'autres l'ont bientôt suivi. Soudain, j'ai senti qu'on me donnait un coup de coude dans le creux des reins. C'était une vieille femme édentée qui pointait son index crochu sur moi. Vas-y, fils, croissait-elle. Va te battre. J'ai le devoir de tous les hommes de se battre quand le pays le demande. Voilà ce que je dis. Allons ! Tu n'es pas un lâche, quand même ! Alors, il m'a semblé que tout le monde me regardait, me pressant d'agir, le regard accusateur tandis que j'hésitais. La vieille femme édentée m'a de nouveau donné un coup dans le dos puis m'a poussé en avant. Tu n'es pas un lâche, hein ! Tu n'es pas un lâche ! Je ne me suis pas enfuie, pas tout de suite. Je me suis écartée lentement d'elle puis je suis sortie à reculons de la foule en espérant que personne ne me remarquerait. Mais la vieille m'a vue. Dégonflée ! Est-elle criée derrière moi. Espèce de dégonflée ! Alors, je me suis enfuie. Je me suis mis à courir à toutes jambes dans la grande rue, ces mots résonnants à mes oreilles. J'ai repris ma charrette à cheval et je sortais du marché quand j'ai entendu la fanfare recommencer à jouer sur la place quand j'ai entendu le bruit sourd de la grosse caisse qui me rappelait vers le drapeau. Honteux, j'ai continué mon chemin. Pendant tout le trajet jusqu'à la ferme, j'ai repensé à la vieille femme édentée, à ses paroles, à celles du sergent-major. J'ai revu les hommes si beaux, si virils dans leurs uniformes éclatants. Je me suis dit que Molly m'admirerait, qu'elle pourrait même m'aimer si je m'enrôlais et que je rentrais à la maison dans mon uniforme écarlate. Mère serait tellement fière de moi et Big Joe aussi. Le temps de déterler le cheval en arrivant à la ferme, j'étais déterminée à m'engrôler. Je serai soldat. J'irai en France et comme l'avait dit le sergent-major, je remettrai à leur place ces sales allemands. Je décidai d'annoncer la nouvelle à tout le monde le soir au dîner. J'étais impatient de voir leur tête. Nous étions à peine assis que j'ai commencé. J'étais à Everleigh ce matin. Mr Cox m'a renvoyé au marché. J'ai reflant comme toujours un marmonné Charlie dans sa soupe. Je l'ai ignoré et j'ai continué. L'armée était là, mère, pour le recrutement. Jimmy Parsons s'est enrôlé, beaucoup d'autres aussi. « Ceux qui peuvent être bêtes ? » s'est exclamé Charlie. « Je n'irai pas, jamais. Je tirerai sur un rat parce qu'il peut me mordre. Je tirerai sur un lapin parce que je peux le manger. Mais pourquoi est-ce que je tirerai sur un Allemand alors que je n'en ai jamais rencontré, même pas un ? » Mère a pris ma cuillère et me l'a tendue. « Mange, » m'a-t-elle dit en tapotant mon bras. « Ils ne t'inquiètent pas pour ça, Tomo. Ils ne peuvent pas t'obliger à y aller. Tu es trop jeune de toute façon. » « J'ai presque 16 ans. » « Il faut en avoir 17, » a dit Charlie. « Ils ne te laisseront pas t'enrôler si tu ne les as pas. Ils ne veulent pas de môme. » J'ai donc mangé ma soupe sans rien ajouter. Sur le moment, j'ai été déçu de ne pas avoir pu jouer ma grande scène. Mais le soir, allongé dans mon lit au fond de moi, j'étais plutôt soulagée de ne pas partir. Le temps d'avoir 17 ans, la guerre serait finie et on n'en parlerait plus. Quelques semaines plus tard, le colonel a rendu une visite surprise à Mère pendant que Charlie et moi étions à la ferme. Nous ne l'avons appris que le soir, lorsque nous sommes rentrés à la maison et que Molly nous l'a dit. J'ai senti qu'il y avait quelque chose de bizarre car Mère était particulièrement inquiète et silencieuse. Elle ne répondait même pas aux questions de Big Joe. Puis quand Molly s'est levée après le dîner en disant qu'elle irait bien faire un tour avec Charlie et moi, j'ai eu la certitude qu'il y avait un problème. Nous n'étions pas sortis tous les trois ensemble depuis longtemps. Si Charlie me l'avait proposé, j'aurais refusé, c'est sûr. Mais il m'était toujours plus difficile de dire non à Molly. Nous sommes descendus vers la rivière comme autrefois lorsque nous voulions nous isoler, là où Molly et moi nous étions rencontrés si souvent quand je leur servais de messager. Molly s'est assise sur la berge entre nous deux, nous a pris chacun par la main et a commencé à parler. Je ronds une promesse que j'ai faite à votre maire. J'aimerais tellement mieux ne rien vous dire. Mais il le faut. Vous devez savoir ce qui se prépare. C'est le colonel. Il est venu parler à maire ce matin en assurant qu'il ne faisait que son devoir de patriote. Il a expliqué que la guerre tourne mal pour nous, que le pays a besoin d'hommes. Il a donc décidé qu'il était temps pour tous les hommes valides qui travaillent ou qui vivent sur ces terres, pour tous ceux qui peuvent être disponibles, de se porter et volontaires, de partir à la guerre et de remplir leurs devoirs envers le roi et le pays. Pour le travail sur le domaine, a-t-il continué, on se débrouillera sans eux pendant un moment. Meulie a serré ma main plus fort et sa voix s'est mise à trembler. Il a décidé que tu devais y aller, Charlie, ou bien il ne nous laissera plus habiter la maison. Ta mère a protesté autant qu'elle le pouvait mais il n'a rien voulu entendre. Il s'est mis en colère. Il va nous chasser, Charlie. Il ne nous emploiera plus ni ta mère ni moi tant que tu ne partiras pas. Il ne ferait pas ça, Molly, ce n'est qu'une menace, a dit Charlie. Il ne peut pas, il n'en a tout simplement pas le droit. Il peut très bien le faire, a répliqué Molly, et il ne s'en privera pas. Tu le connais, quand le colonel a quelque chose en tête, qu'il ait décidé à agir, rien ne peut l'en empêcher. « Souviens-toi de Bertha, il ne plaisante pas Charlie. » « Mais le colonel avait promis, » ai-je protesté. « Sa femme aussi, avant de mourir. Elle voulait qu'il protège mère. Le colonel a dit que nous pouvions rester dans la chômière. Mère nous l'a raconté. Elle le lui a rappelé, a repris Molly. Et vous savez ce qu'il a répondu ? Il n'y avait jamais eu de promesse, que ce n'était qu'un simple souhait de son épouse, que de toute façon la guerre changeait tout. Il ne ferait aucune exception. Charlie doit s'enrôler où nous serons chassés de la maison à la fin du mois. Nous sommes restés assis là jusqu'à la tombée de la nuit en nous tenant par la main, Molly laissant reposer sa tête sur l'épaule de Charlie. Elle s'engloutait doucement de temps en temps, mais aucun de nous ne parlait. Ce n'était pas la peine. Nous savions tous qu'il n'y avait pas d'issue, que la guerre nous séparait et que nos vies allaient changer à jamais. En cet instant, cependant, je gardais précieusement sa main dans la mienne, je gardais précieusement ses derniers moments passés ensemble. Soudain, Charlie a rompu le silence. « Je vais être sincère, Molly, » a-t-il dit. « Ça me tracasse depuis quelque temps. Comprends-moi bien, je n'ai pas envie d'y aller. Mais j'ai vu les listes dans les journaux, tu sais, avec tous les tués et les blessés, et malheureux. Il y en a des pages et des pages. Ça ne me paraît pas juste d'être ici, en train de profiter de la vie pendant qu'ils sont là-bas. Ce n'est pas si terrible, Molly. J'ai vu Benny Copplestone hier. Il se pavaner dans son bel uniforme au pub. Il a une permission. Il est resté plus d'un an en Belgique. Il dit que ça va et même que c'est pépère. D'après lui, les Allemands sont en mauvaise posture à présent. Encore un effort, ils retourneront à Berlin en courant, la queue entre les jambes. « Alors, tous nos gars pourront rentrer chez eux. » Il s'est tué un instant et a embrassé Molly sur le front. « De toute façon, on dirait que je n'ai pas beaucoup le choix, n'est-ce pas, Molly ? » « Oh, Charlie ! » a murmuré Molly. « Je ne veux pas que tu partes. » « Ne t'inquiète pas, Molly. Avec un peu de chance, je serai là pour baigner la tête du bébé. Tomo veillera sur toi. Il sera l'homme de la maison, n'est-ce pas, Tomo ? » « Et si ce vieux schnock de colonel pointe sa sale gueule à la porte une fois que je serai parti, tue-le, ce salaud, Tomo, comme il a tué Bertha. » Je savais qu'il ne plaisantait qu'à moitié. Soudain, je leur ai dit sans même y réfléchir une seconde. « Je ne reste pas. Je pars avec toi, Charlie. » Ils ont essayé de me dissuader, tous les deux. Ils ont discuté, ils se sont fâchés, mais j'étais décidée à ne pas me laisser faire cette fois. « J'étais trop jeune, » disait Charlie. Je répondais que j'aurai 16 ans dans quelques semaines, que j'étais aussi grand que lui. Il suffirait que je me rase et que je parle d'une voix plus grave pour avoir l'air d'avoir 17 ans. « Mère ne me laisserait pas partir, » disait Molly. Je répondais que je m'enfuirais, qu'elle ne pourrait pas m'enfermer. « Et qui sera là pour veiller sur nous si vous partez tous les deux ? » Molly m'enplorait maintenant. « Sur qui préfères-tu que je veille, Molly ? » lui ai-je demandé. « Sur vous tous à la maison, qui pouvez parfaitement vous occuper de vous ? Ou sur Charlie, qui se met toujours dans le mauvais pas, même ici ? » Incapables de répondre, ils ont compris comme moi que j'avais gagné. J'irai à la guerre avec Charlie. Rien et personne ne pourraient m'arrêter maintenant. J'ai eu deux longues années pour réfléchir sur la raison qui m'a poussée à décider comme ça, sur un coup de tête, de m'en aller avec Charlie. Finalement, je suppose que c'est parce que je ne supportais pas l'idée d'être séparée de lui. Nous avions toujours vécu ensemble et tout partagé, même notre amour pour Molly. Je ne voulais peut-être pas qu'ils vivent cette aventure sans moi. Et puis, il y avait cette étincelle qui avait allumé chez moi ces soldats aux tuniques écarlates, qui avaient traversé fièrement la grande rue de Haverley, leur marche régulière, leur tambour et leur clairon qui retentissaient dans la ville, l'appel aux armes, exaltant du sergent-major. Il avait peut-être réveillé en moi des sentiments dont je n'étais pas conscient auparavant et dont je n'avais de toute façon jamais parlé. Il est vrai que j'aimais tout ce qui m'était familier. J'aimais ce que je connaissais et je ne connaissais que ma famille, Molly, et la campagne où j'avais grandi. Je ne voulais pas qu'un soldat étranger ne mette jamais le pied sur notre sol, chez moi. Je ferais tout ce que je pouvais pour l'empêcher et protéger les gens que j'aimais. Je le ferais avec Charlie. Mais au fond de moi, je savais que ce qui m'avait décidé plus que Charlie, plus que mon pays, la fanfare ou le sergent-major, c'était cette vieille femme édentée sur la place qui m'avait lancée d'un pont railleur. Tu n'es pas un lâche, hein ? Tu n'es pas un lâche ? Je n'étais pas sûre de ne pas l'être. Et j'avais besoin de le savoir. Il fallait que je me mette à l'épreuve. Il fallait que je me mette à l'épreuve pour savoir qui j'étais. Deux jours plus tard, deux jours que je passais à me défendre contre les tentatives de ma mère pour m'empêcher de partir, nous sommes allés tous ensemble à la gare de jonction de Haguezford où Charlie et moi devions prendre le train pour excéter. On n'avait pas dit à Big Joe que nous partions à la guerre. Nous serions simplement absents un certain temps et nous reviendrions bientôt. Nous ne lui avons pas dit la vérité mais nous ne lui avons pas menti non plus. Mère et Molly essayaient de ne pas pleurer à cause de lui et nous aussi. Vais sur Charlie pour moi, Tomo, m'a dit Molly et prends soin de toi. J'ai senti la rondeur de son ventre contre moi quand nous nous sommes embrassés. Mère m'a fait promettre de me tenir correctement, de bien me conduire, d'écrire à la maison et de revenir. Puis nous sommes montés dans le train, Charlie et moi, le premier train que nous ayons vu de notre vie et nous nous sommes penchés par la fenêtre en agitant la main en signe d'adieu jusqu'à ce qu'un nuage de suie nous fasse soudain reculer, cracher et tout sauter. Lorsqu'il s'est dissipé et que nous avons pu remettre la tête dehors, la gare était déjà hors de vue. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre. Merci, Tomo, a dit Charlie. De quoi ? lui ai-je demandé. Tu le sais bien, a-t-il répondu et nous avons tous les deux regardé par la fenêtre. Il n'y avait plus rien à dire. Un héron s'est envolé au-dessus du fleuve et nous a accompagnés pendant un moment avant de tourner et d'aller se percher là-haut dans les arbres. Un troupeau effarouché de vaches, rubis raides, se sont dispersés au passage du train, courant la queue relevée. Puis, nous sommes entrés dans un tunnel, un long tunnel noir et assourdissant, rempli de fumée et d'obscurité. J'ai l'impression de ne plus jamais être sorti de ce tunnel depuis ce jour-là. C'est ainsi que nous sommes partis à la guerre, Charlie et moi, dans un bruit de ferraille. Il y a si longtemps maintenant, me semble-t-il, le temps d'une vie. Sous-titrage Société Radio-Canada